Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve. Nouveau mardi, nouveau pop-corn, à l'heure, tout pile, quasiment, ça régale. Sachez que j'ai passé une très bonne journée. Je suis content de vous le dire, je suis très en forme, je sens qu'on va passer une bonne émission, je vous sens déjà très chaud dans le chat, ça fait plaisir. Et si on va passer une bonne émission, c'est parce que j'ai une très belle team autour de moi pour m'accompagner juste à côté. On le sait, à chaque fois qu'il vient, je ne sais pas, il se passe quelque chose toujours avec cette moustache, elle ne fait que s'embellir. Mais je sais que vraiment, j'ai regardé le chat la dernière fois que je suis passé, genre un message sur B, c'était vraiment pour parler de ma moustache. J'étais en mode, mais une moustache, c'est si ça fait tant que ça parlait, c'est quand même étonnant. Mais écoute, je l'entretiens tant que faire se peut. Écoute, comment ça va mon rêve ? Écoute, ça va trop bien. Écoute, je reviens d'un week-end au Pays Basque et c'était vraiment trop chouette. C'était trop chouette. Ému, ému, ému. La Pélote Basque. Exactement, j'étais du côté de Biarris, je suis allé à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, je me suis régalé. J'ai même fait une initiation à la Pélote Basque, première fois que j'y jouais, c'était trop stylé. Et je me suis régalé avec des potes et tout, c'était vraiment, quelle belle région quoi. Avec un temps un peu dramatique, mais c'était chouette. Oh la initiation Pélote Basque là, incroyable. Oh la la, ça c'était fou. Donc en fait, on a testé les trois variantes de la Pélote Basque qui sont à la main. T'as des gens qui jouent à main nue, mec, je sais pas comment ils font ces gens. Après la Pala qui ressemble un peu, en gros c'est des raquettes en bois quoi, si tu veux. Et après on a testé la Chistera, donc la Chistera c'est la plus connue qu'on a vu, peut-être certains, sur Canal ou quoi. Et donc c'est vraiment trop stylé, j'ai adoré. Et en vrai, j'aimerais bien la prochaine fois que j'y retourne, y rejouer un petit peu. Ouais, un peu de Pélote Basque, ça fait toujours plaisir. Mais mec, c'était trop bien. Et mec, on avait Nicolas que j'embrasse qui était notre moniteur quoi, tu vois. Il avait des paluches mon poids. Il avait déjà le petit doigt qui partait sur le côté, mais il était adorable. Et donc ça c'était trop cool. Ok, bah je te sens content. Je suis pas aussi solaire que toi. J'ai pas encore présenté les autres invités qu'on connaît déjà les paluches de Nico. Je l'embrasse, j'embrasse les paluches de Nico. Nico, on sent que ça marque de le rencontrer. Juste à côté, on a quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques semaines, voilà, avant. J'étais pas forcément familier à cet univers. On est sur de la multiple championne de France de diverses danses. On saurait pas dire exactement lesquelles, mais il y en a plein. Voilà, ça on le sait. Danseuse de danse avec les stars. Finaliste, si je dis pas de bêtises, de danse avec les stars d'Internet. Tu dis pas de bêtises, ouais. On est à ça de gagner une finale. Putain, c'est grave. Inès Vendam qui est sur Popcorn, comment ça va Inès ? Bah incroyable, écoute, depuis ce matin, parce qu'on a training ensemble ce matin, quand même, précisons-le. Donc, je me dis que si ta journée est belle et que c'est solaire, c'est un petit peu grâce à moi aussi. Je me dis aussi que le training était cool ce matin. Ce réveil 6h45, il peut pouvoir sacrer la différence, voilà, pour aller faire quelque chose. Mais je te trouve heureux, genre la danse a te réussi, mon père. Et d'ailleurs, comment va ce piège ? Je pense que le chat a posé la question. On en parlera après. Ok, d'accord. On en parlera après, parce que là-bas, il y a quelqu'un aussi, si on commence à parler de sport, forcément. Il me vient un visage, il me vient un visage directement. Comment ça va, mon frère, Zach ? Ça va être très, très bien. On va être content d'être ici. La forme. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis dans un petit arc, un petit arc-dance, etc. À chaque fois, on fait des points d'étape. Dès que tu viens dans cette quête du marathon que tu nous fais, Zach, à la fois remise en forme aussi, parce que du coup, training intense de course à pied. Entre-temps, là, la dernière fois qu'on s'est vus, il y a eu un petit semi-marathon. Un petit semi-marathon, le semi de Paris, pas mal de course supplémentaire. Très bien passé, très, très bien passé. Ça m'a cassé en deux, mais c'était vraiment une belle épreuve. Ça fait quel temps ? J'ai fait 2h27. Bien. Voilà. Et je voulais faire en dessous de 2h30. Bravo. Trop bien. Petite photo avec la médaille à l'envers, ça régale. Et moi, je suis très content. Et là, maintenant, je suis sous Ramadan. Donc, du coup, forcément, les entraînements, ça s'est un peu calmé. J'en fais moins. Mais le but sur ce mois-ci, ça va surtout être de me stabiliser. Mais bon, après, franchement... En quoi ? En quoi stabiliser en forme, etc. Ouais, en gros, ne pas perdre trop. Parce qu'en fait, c'est difficile de s'entraîner et c'est difficile de bien manger. Parce que là, je te gâche pas, je reviens d'un week-end, j'étais chez ma mère, la belle-mère, les trucs, les machins. Oh là 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 là, incroyable. Je vais pas m'inventer une vie, la table, elle est pas elle-ci, mon pote. Vous avez parlé des petits plats, de la nutritionniste, etc. Les Thierry Convert. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. C'est les briques, les bottes-boutes, les m'semmones, les cils, les ça, les machins. Ça mange très bien, tu vois. Donc, on va plutôt essayer d'être sur un mois de limitation de dégâts, plus que sur un mois de progression. Puis après, il nous restera 3-4 mois pour enchaîner. Pour en réenchaîner sur le marathon, ouais. Exactement. Marathon que tu vas faire aussi, Inès. Moi aussi, le marathon des JO. Oui, 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 totalement. Le marathon pour tous, ouais. Ça sera mon premier marathon. J'ai fait un semi, moi. J'ai fait le Marseille-Cassi. Incroyable. Je crois que c'était en octobre, un truc comme ça. Ça monte en plus, Marseille-Cassi. Il y a des gros dénivelé, ouais. Écoute, franchement, au bout du sixième kilomètre, je me suis dit, je vais abandonner. Non, mais tu vois, c'est honnête. Non, mais vraiment, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Je fais que six bornes et je suis morte, quoi. Parce qu'en fait, jusqu'au dixième, ça monte. Et franchement, après, la fin, tu déroules. Et j'ai fait une heure cinquante-huit, je crois. Ah oui ? Ah, tu fais deux heures solides, solides. Ouais, solides. Enfin, ça va. Là, il n'y a que des marathoniens ici, quoi. Ok, très bien. Mais je ne suis pas encore prête pour le marathon, je vous le dis. Oh là là. Je ne suis pas encore prête. Il y a le temps, en vrai, tranquille. Il y a le temps, mais pas à faire ça. Il faut une vraie prépa, en vrai. Ouais, il faut habituer le corps, il faut que tout se passe, etc. J'attends la fin de danse avec les stars et je démarre une prépa. Ouais. Il n'y a pas un écho ? Allô ? Ok, il n'y a pas d'écho, excusez-moi. C'était juste cette oreillette. N'importe qui, ni moi. Mais vous savez, c'est aussi ça. Voilà, on est là. Il a une oreillette depuis le début. Eh oui, c'est la régie. C'est monsieur Clémane. Monsieur Clémane. Comment il va, monsieur Clémane, d'ailleurs ? Il va bien ? Super, mec. Et toi ? Ouais, c'est fou, parce qu'en fait, on avait fait un jeu avec Clémane, qui arbitre très souvent nos jeux, etc. Et à un moment, en fait, il avait spoil la réponse avec le plan. Le plan, mec, ça arrête. Je ne connais pas. Mais c'est fou que ça soit resté à ce point. À chaque fois, genre, là, le chat... Je suis un mème. Mec, je crois que tu l'as fait. Let's go ! Il y est, bravo. You did it, my friend. C'est tout simplement le mème. Mais on le disait, Rive, avec un peu de pelote basque, etc. J'ai vu qu'en termes sportifs, t'es quand même un monstre. Toi, tu fais du crossfit. J'ai vu, il y avait des compétitions de crossfit, etc. En ce moment, c'est les Open qui sont terminés. Alors, je suis un monstre. J'ai débuté il y a quelques mois et j'y vais régulièrement. Et en fait, en gros, les Open, pour ceux qui ne savent pas, t'as les championnats du monde, donc c'est les Crossfit Games. Et en fait, Crossfit, qui est une marque, lance tous les ans les Open où en fait, tout le monde peut participer. C'est-à-dire qu'on se lance demain, tu lances demain au Crossfit, demain à Inès, tu peux participer aux Open. Et en fait, chaque week-end, il y a une épreuve qui est dévoilée. Et donc, on a le week-end, les athlètes ont le week-end pour le faire avec tout le monde qui peut participer. C'est trop cool, avec les meilleurs athlètes qui vont taper des scores exceptionnels et qui vont le partager sur les réseaux. Et les débutants, les intermédiaires qui vont essayer de faire le mieux possible. Et ensuite, à partir de ces trois Open, donc ça s'appelle le 24 pour l'année et ensuite le point 1 pour le premier. Ah, parce que je ne comprenais pas. Parce que c'est vrai que je fais le 24.3, j'étais en mode. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en gros, parce que c'est la troisième épreuve de 2024. Et ensuite, il sélectionne. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que c'est le pourcentage. Je pense que dans le chat, il y en aura. Et en fait, il y a un pourcentage qui passe après au quart de finale. Et après, tu as les demi-finales. Et ensuite, tu as les games. C'est les perfs en fonction de tout le monde et tout. Et en gros, en France, on a un top athlète mondial en France. Il s'appelle Victor Hofer, qui est un jeune qui vient de la gymnastique et qui, lui, a fait déjà les CrossFit Games et tout. CrossFit, concrètement, je ne connais pas trop. C'est un mélange de muscu. C'est une série d'épreuves que tu dois faire. Tu dois porter des poids et tout. Oui, en gros, c'est ça. En fait, c'est inspiré de mouvements que tu pourrais retrouver dans la vie quotidienne. Mais après, dans un cadre sportif, tu as beaucoup de choses liées à l'endurance avec du rameur, du skiaire, du vélo. Tu as aussi de l'haltérophilie, mais beaucoup en mouvement. Tu ne vas pas avoir forcément beaucoup de mouvements de bench ou quoi que ce soit, mais tu vas plus être sur des fentes. Et tu as aussi beaucoup de gymnastique avec des tractions, des muscle-up. Donc, il faut passer au-dessus de la barre, etc. Et moi, je suis en train d'apprendre tout ça. C'est trop bien le CrossFit. Moi, j'en ai fait beaucoup. C'est archi bien. Tu sais que la France, c'est le premier pays européen en nombre d'adhérents. On est les plus gros consommateurs, entre guillemets, de CrossFit. Et c'est un sport où il y a plus de pratiquantes que de pratiquants. Oui, plus de femmes. Parce que ça muscline un peu tout. À la fois, ça te gaine. C'est trop bien. Moi, je faisais des séances de genre... Je faisais des hits et tu vois, avec l'échauffement et tout, ça durait genre 45 minutes. Mais tu te tabasses pendant 45 minutes. C'est trop bien. Moi, j'ai adoré. Et en fait, les gens pensent que le CrossFit, c'est un truc genre hyper haute performance. Si tu fais du CrossFit, c'est vraiment parce que tu espères être un top athlète. En vrai, pas du tout. Moi, tu vois, dans ma salle où je suis, tu as beaucoup de gens qui ont plus de 60 et qui viennent régulièrement. Et en fait, tous les exercices, leur forme finale est compliquée. Mais tu as plein de niveaux avant pour atteindre le dernier palier. Tu vois, donc tout est adaptable. Tout le monde peut en faire. Oui, ce n'est pas que tu dois lever l'énorme pneu en mode de tracetteur. En fait, c'est quand même plus accès sport santé. Et moi, je me régale. Et franchement, c'est trop bien. Non, mais c'est sympa, quoi. Honnêtement, je voyais dans le chat, ça disait, on est juste sur un plateau de sportifs, en fait. C'est tout le sport. Ce soir, c'est tout le sport. Je ne suis pas là, je me régale au crossfit plus qu'à la muscu parce que j'ai fait un peu de muscu. Je me régale bien plus au crossfit. Et donc, du coup, je prends mon kiff là où je le trouve. Non, mais ça, en vrai, ça régale. Young Prostate, qu'on embrasse, bien évidemment. Tu dis, Pé, attention, tu as enfilé ton jean par le haut. J'ai décidé de l'assumer. Voilà, ce pull, désormais, il vit entièrement. Il est parti de mon studio où j'ai subi des moqueries. Je l'ai aimé, ceux qui dansent avec les stars et on tente... Je comprends pourquoi. Les moqueries ? Oui. L'autre, il est en cambrioleur, il nous parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que je suis en cambrioleur. Mais non, ça donne un côté à moitié marin, moitié Assassin's Creed. En fait, c'est dans le départ un débat ouvert. Non, mais t'es dans la mode, c'est bien, c'est full jean. Je me suis dit, on va un peu échanger avec le chat, pourquoi pas. Voilà, c'est magnifique. On est avant tout là-dedans. D'ailleurs, il y a Hava qui nous arrête. Hava qu'on embrasse, qui, je crois, est parti... Enfin, revient de vacances et qui est parti en tournée, etc. Qui repassera bientôt nous voir. Ce soir, on a plein de choses. On a plein de choses. On a un super jeu sur la fin. On a Sacha Zoya qui va être notre invité. Petit crack de l'athlétisme et du 110 mètres haies. J'ai vu une petite vidéo, d'ailleurs, Zach. Tu avais pu tourner avec lui, là, récemment. Oui, j'ai pu tourner déjà avec lui à l'INSEP. J'ai plus vu en train de pratiquer que tourner avec lui purement. C'est pas le modeste, on sait que tu l'as battu sur 110 mètres. Non, absolument pas. Mais surtout, déjà, personnalité de fou. Et une puissance dans les jambes. T'as jamais vu ça. Genre, vraiment, le mec, quand il part à 110 mètres comme ça, là, c'est vraiment... Sur les quatre premiers pas avant la première haie, une puissance de fou. Ses pieds, il frotte le sol. Ça fait... Vraiment, c'est une folie. C'est incroyable. L'autodescription, c'est exceptionnel. On avait fait le Big Nine avec lui. J'essaye d'être... Non, j'ai bien aimé. On l'a. Mais tu vois, on avait fait le Big Nine avec lui. Enfin, bref, on en reparlera, mais c'est exceptionnel. Et en vrai, très, très cool. Je vois aussi dans le chat que ça parle de quelque chose qui a été annoncé, là, tout à l'heure par Michou. Parce que forcément, Inès, on participe dans les stars d'Internet. Qui, du coup, a été annoncé en seconde partie de soirée sur TF1. Beaucoup de gens étaient en mode... Ah, putain, c'est dommage. Parce qu'en fait, on aurait aimé pouvoir continuer à suivre le programme sur Twitch. Puisque les deux premiers Prime ont été diffusés sur la chaîne Twitch de Michou. Et Michou a annoncé qu'il a réussi à négocier pour que ça soit toujours diffusé, donc, du coup, sur TF1, en seconde partie de soirée, mais aussi pouvoir continuer à le diffuser sur sa chaîne Twitch. Et du coup, ce qui est très cool, ce qui est quand même un move pas simple. Parce que déjà, la collaboration entre, ben voilà, un programme comme Danse avec les Stars, TF1, avoir réussi à monter ça, c'était déjà très, très cool. Et on se disait que c'est normal aussi que TF1 puisse avoir, entre guillemets, sa part du gâteau. C'était un peu ce qui était prévu. Mais honnêtement, c'est très, très fort. Et il a fait une vraie petite bande-annonce avec son histoire aussi de mec qui a grandi à la fois sur Internet et aussi en consommant des programmes télé. Ce qui est trop cool, c'est que le fait de changement de position de TF1 fait qu'ils ont été convaincus de l'intérêt de le mettre sur Internet aussi. Alors que tu pourrais te dire, bon, un peu side projet qui marche quand même très bien, tu vois. Mais au final, ils se disent, non, c'est un vrai intérêt de le mettre sur Twitch. Et en vrai, c'est trop cool pour le projet en lui-même. Mais on l'imagine peut-être pour d'autres projets par la suite, avec des collaborations évidemment intelligentes. Et non, franchement, c'est un régal, c'est trop bien. Non, honnêtement, on pourra voter. Alors, tout le système de vote et tout, je ne sais pas exactement. J'imagine que si c'est sur Twitch, forcément, est-ce que des mécaniques vont bouger et tout ? En tout cas, c'est vrai que c'est déjà ce qu'on disait un peu mardi dernier. Parce qu'il y a deux semaines, je crois que Michou a été passé. On en avait reparlé un peu mardi dernier. Mais ils se donnent pour que le programme soit à fond à son image, à l'image d'Internet aussi. Donc, je sais qu'ils se butent beaucoup en off. Ils ont vu venir le bad buzz aussi. Peut-être, mais pendant longtemps, en fait, souvent, les chaînes ou autres étaient en mode, on s'en fout. En fait, on a une manière de faire, ça va aller tout droit. Là, déjà, que ce soit un peu dans la compréhension et tout, c'est cool. Je ne suis pas certaine que ce soit un truc, on veut éviter le bad buzz. Je pense vraiment que Michou a réussi à instaurer son idée, à leur faire comprendre que c'est un projet, c'est son bébé. En fait, il a vu naître ce projet. Il avait envie que ça aille jusqu'au bout sur sa chaîne Twitch. Je ne pense pas que ce soit une question de bad buzz pour TF1. Je pense que vraiment, ils font confiance à Michou. C'est plutôt une question de on lui fait confiance et on est OK, on va jusqu'au bout de l'aventure. parce que surtout que les deux premiers primes ont cartonné. Les deux premiers primes sur Twitch, ça a éteint un nombre de viewers. C'était fou, quoi. C'est pour ça que je pense qu'ils se disent qu'on continue là-dessus. Moi, je me demande un peu parce que c'est vrai que, Rive, toi, tu es à la fois un enfant de Twitch, mais tu es aussi un enfant de Danse avec les Stars. Parce que Rive est fanzouz. Vous le dis-moi, quand tu dirais ça. J'ai regardé toutes les séances de Danse avec les Stars depuis la première saison. En fait, en gros, j'avais au lycée, j'avais un groupe de potes qui faisait de la danse sportive en compétition. Et donc, du coup, ils m'ont dit « mec, il faut que tu regardes Danse avec les Stars ». Et depuis toutes les saisons, je regarde Danse avec les Stars. Et en vrai, c'est un kiff. C'est un kiff parce que, je te vois là. J'avoue que je suis en train de dire « oh, c'est pas mal. » Et en vrai, quand j'ai vu P.A. aller sur le plateau, je me suis dit « mais putain, c'est tellement insane ». Il m'a envoyé plein de messages. Moi, je suis trop fan, tu vois. Et franchement, quand je voyais P.A. danser, je vous jure, j'étais en mode « mais c'est mon gars, il est sur le parquet, moi, ça fait 15 piges que je regarde. » Il est là maintenant, tu vois. Quelle a été ta star préférée toutes les saisons qu'on prend vue ? Toutes les saisons, j'avoue que Loïc Noté, c'était franchement le… Désolé, mais ce con-tempo de Loïc Noté sur Chandelier de Sia, c'était… À freestyle, ça, ça va choper des points. Moi, de toute façon, moi, je dis, il y a des danses méta. Le spécialiste, j'adore, c'est… Moi, déjà, l'American Smooth, bien plus sympa que la vals, en vrai, dans le même style. Ouh là là, qu'on est seul ! Attends, on est sur des débriefs. On est au-delà ! Tu regardes vraiment, il m'a envoyé des messages de débrief. Moi, quand je t'ai vu avec Nico Capone, là, au Prime, parce que j'ai rattrapé le Prime, sur un American Smooth, j'ai dit « ça, ça chope des points fort ». Le con-tempo, ça, ça chope toujours des points. Le chat sera d'accord avec moi. Quand tu tombes sur con-tempo, tu sais que même si t'es pas le plus grand danseur, tu peux réussir dans l'interprétation. Non, attends, ça… Contemporain, peut-être, pour ceux qui sont moins dense. Zach, tu vois ce que c'est, con-tempo ? En gros, tu danses pieds nus et t'as de l'émotion. T'arrêtes, c'est bien ça ! Mais tu résumes toujours le con-tempo à ça. Bah, excuse-nous. Déjà, c'est con-tempo, donc. C'est comme si tu m'avais dit « Smooth criminal ». C'est ça. Et donc, en vrai, j'ai… J'avoue, j'adore cette émission. En fait, je regarde jamais la télé, sauf « Danse avec les stars », que j'ai gardé comme un truc que je regarde tout le temps avec ma chérie. Et donc, non, franchement, c'est trop cool. Et je trouve que Nico Capone est un de mes chouchous de cette saison. Je trouve qu'il est tellement fort. Et voilà, donc, je suis trop content. En plus, PA, en finale, et voilà. Déjà, je me souviens plus, est-ce que t'avais déjà gagné une… Non, je suis allée en finale, la première saison avec l'Asie Doucouré. Donc là, tu peux peut-être, avec PA, peut-être remporter une première édition. Peut-être que pour la première fois de ma carrière, je vais gagner « Danse avec les stars » d'Internet, mais c'est pareil. Et ce sera avec PA. Ça serait dingue. Oh là là, on a un sac ! Pour t'encourager, PA, j'ai une petite surprise. J'ai reçu juste avant l'émission un petit message. Mais non, ma grand-mère ! Elle est avec nous ce soir. J'ai un petit message. Est-ce qu'on est bon en régie ? C'est quoi, ça ? On est bon, on en voit. On est bon, la surprise. Domingo Inès ! Mais non ! Tu connais jamais ? Vous avez envie de vous souhaiter bonne chance pour la finale de Dalby. On est en direct du plateau de Jusco. C'était juste pour vous souhaiter bonne chance, évidemment, pour la grande, grande, grande finale. On est super avec vous, évidemment, quand on connaît des lanceurs comme vous. Mais c'est génial, PA ! C'est évidemment pour Zach et Rivenzi qui étaient sur ce plateau de Jusco. Oh là là ! Alors, bise à Rivenzi, évidemment, et bise à toute la team de Pocorne ! Putain, j'ai envie de très mal ! Le genre, parce que c'est vrai que pour l'histoire, si jamais j'étais en mode mais comment, t'es pas avec ? Est-ce que t'as participé à... Ouais, moi j'ai gagné les 12 coups de midi il y a... C'est ça que t'as gagné en plus ? 2017, ouais. J'avais gagné une édition des 12 coups de midi. Et en fait, on était re-retournés en contact parce que depuis, je m'étais mis au streaming et je me disais, mais il faut que je retrouve l'émission, quoi, tu vois. Et donc, du coup, j'étais rentré en contact avec l'équipe de prod et on avait fait le react du coup de mon passage. Et du coup, depuis, on est vite fait restés en contact et du coup, j'ai reçu vraiment la vidéo. Genre 5 minutes. C'est incroyable ! Tu as dit, oh Jean-Luc, il y a moyen de... J'ai dévoilé tous les secrets. C'est trop bien, merci ! Donc, voilà. C'est pour t'encourager, bien sûr. Ah là 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 ! Si jamais, ouais. Alors, moi, je veux voir le dégradé. Ah, tu veux voir l'arrêt, quoi, bien sûr. Oh là là, ce dégradé à l'époque. Ma, 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 ma. Grandiose. Même Jean-Luc, c'était, ouais, 2017, c'est ça ? 2017, ouais. Ouais, 2017. Oh là là, le bon dégradé. Coupe de cheveux. Pa, au cutter ! On fait tous des tests. Bien sûr, on va tous essayer. Il faut tester. Toi, tu testes le soir aussi, donc c'est bien. Moi, je fais un test permanent depuis quelques mois, quelques années, si tu veux. C'est parfait. Non, mais, merci. Trop bien, merci. De rien, bon courage. J'avoue que c'est très sympa. Et du coup, ouais, vendredi soir, non, ça demandait dans le chat aussi, là, le pied, etc. Je pense que je me suis pété un petit doigt de pied. Ah, donc c'est pété. Bah, ouais, il faut que je fasse une radio. Mais, c'est pas, les doigts de pied, ça sert pas tant que ça, en fait. Non, ouais, pardon. Non, mais... Il n'y a que le gros qui... Non, mais parce que, il y a ton kiné qui est venu pour le straper, pour l'aider. Et je croyais pas, moi, en fait, quand PA m'a dit, mais j'ai le doigt de pied cassé, je dis, mais... Il me fait encore une vanne comme d'hab, il a juste un peu mal et ça va passer. Et là, vraiment, je suis choquée, tu vois, je regarde le kiné, il me dit, bah non, mais c'est cassé. Je dis, quoi ? Mais attends, mais comment on va faire pour danser ? Et moi, je suis en train de me dire, on va devoir déclarer forfait. Et là, le kiné dit, non, mais en vrai, ça sert un peu à rien, quoi. Et je dis, minimisez ma douleur. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est déjà quelque chose, quand même. Parce que tu saoules, tu serres les dents, tu vas aller la chercher, cette victoire. Comme Beckenbauer, quand il s'est testé la capitule. Je trouve que ça rajoute de l'histoire et peut-être que ça donne envie à des gens dans le chat de voter. Je rappelle encore une fois ça que je viens de Twitch. La finale sera sur Twitch, si jamais. Ça peut créer un lien. Non, non, mais en vrai, on s'est donné, parce que c'est vrai que c'est un... Moi, je suis dans un rythme de vie totalement différent maintenant, quoi. T'es un danseur, ça y est, c'est fini. Mais du coup, ça finit vendredi. Ça sera The Last Dance. Exactement. Et ça sera pour la finale. Et j'espère que ça va tout défoncer parce qu'Inès a prévu une Corée de zinzin. C'est un freestyle, c'est ça ? Oui, en finale, tout le monde fait des freestyles. C'est du contempo, mon pote. Ça vient, il y a des émotions, il y a des moments. Ça fait plein de trucs qui se passent. C'est un petit peu moins de deux minutes de full truc. De plein de choses. Il ne faut pas se louper. Il faut être synchro. Tu as vu une tenue de haut de volée ou pas ? Parce que la dernière fois que tu m'as annoncé une tenue, c'était celle où tu étais en noir. Exceptionnel. C'est plus simple. Tu vois, on n'a pas besoin d'artificio. On est vraiment juste sur la danse. On est sur l'essence même de la danse. En vrai, Inès, on pense quoi de son danseur ? Parce qu'en vrai, vous avez eu tellement moins de temps que les autres. Désolé, je reviens dessus. Moi, je suis hyper impressionnée. Vraiment, je te le dis, Péa, mais je te l'ai déjà dit. Mais non, je ne suis pas tombée. On n'a pas vu la fin de l'image. Ce n'est pas une chute. On protège ton image. Si les gens se posaient la question. Mais non, mais bravo, vraiment. C'est plus où me foutre. Non, mais c'est la vérité écologique. Lui, il prend des compliments depuis trois semaines. Il n'en peut plus, mais c'est trop bien. Il y a Fauve qui me lâche que c'est un rêve éveillé. J'ai besoin de rester sur terre. J'ai besoin de rester terre à terre. C'est pour ça qu'on taille un peu le... Mais il faut, il faut. Mais gifle-moi. Rappelez-moi à ma place, bordel. Il y a un moment où juste... Vraiment, je ne sais plus comment gérer tout ça et tout. Non, mais c'est vrai, aventure de fou. Et je suis très content, en plus, ce soir, qu'on croise un peu les mondes. Moi, je suis très contente d'être là. Vraiment, merci pour l'invite. En vrai, c'est un régal. Je vous le disais, on a plein de trucs. Est-ce que... Aucune transition, vous connaissez. Vous buvez du café ou pas ? Dans le chat, en vrai, je suis curieux. Je suis curieux. C'est un vrai truc. À quel point vous buvez justement du café tous les jours ? On va demander tous les jours, en termes de sondage, en termes de pourcentage. Déjà ici, Rive... Je ne bois pas de café. Zéro ? Je déteste ça. Tété ou... Non, je n'ai jamais bu de café. En fait, je n'aime pas les boissons chaudes avec de l'eau. Je ne sais pas, ce n'est pas très agréable. Le goût ne me plaît pas. On va faire un petit sondage comme ça. On va avoir les pourcentages. Inès ? Moi, j'en buvais beaucoup, beaucoup avant. Ça fait 15 jours que je n'en ai pas bu. Genre pas une goutte de café. Je ne sais pas, j'ai décidé. Je me suis tombée très malade il y a 15 jours. Et en fait, depuis, je n'ai plus envie de boire du café. Je me dis que je suis bien comme ça. Donc là, je suis team thé. Zach ? Je n'en buvais jamais. Allez, inverse de moi alors. J'en bois un peu plus maintenant, mais même pas une tasse par jour. Ça va être une par semaine peut-être. T'as entendu dire, tiens, un petit café. Et pourquoi ? Et encore, café au lait. Ah oui. Ah oui, je suis... En vrai, c'est... Je suis beaucoup plus thé. Thé marocain, thé court. Ça, j'avoue par contre, le thé marocain, c'est génial. Ça, c'est quelque chose, oui. Et même, surtout, là, j'ai eu ma petite vibe. Mais bon, je l'ai toujours. Thé glacé. Ah ouais. Bien sûr. Ah, thé glacé, je kiffe ça. Je viens sur une carte dans un café. Je vois thé glacé maison. Ça y est, tu m'as acheté. Est-ce que c'est pas souvent décevant, quand même, le thé glacé ? Non. Tu vois, quand on connaît un peu l'Aistie, tous ces trucs hyper sucrés, quand on revient sur un thé glacé bien fade, là. Non. Moi, je trouve que, ouais. Moi, je trouve ça hyper décevant. Non, non, non. Franchement, non. Je fais bien plaisir avec un thé glacé qui a bien aucun goût, quoi. Moi, la team thé glacé, je suis très content. Ok, d'accord. Et en plus, si tu les prends en Asie, crois-moi qu'ils manquent pas de... Ouais, et puis il y a un peu d'arôme par-dessus, tu vois. Non, en vrai, il n'y a pas que de... Non, en vrai, le thé glacé, moi, je trouve ça très, très lourd. Et en plus, même parmi les sodas, le Lipton Iced Tea, c'est loin d'être le plus sucré et tout. Ouais, ok. Il y a beaucoup plus... Il y a pire. Et toi, PA, c'est café pas mal ou... Café, ouais. Moi, je trouve que je suis... Café le matin, tranquille, quoi. Ouais, de temps en temps, j'oublie, parce que je sais que je voyais des gens qui sont en mode, moi, je bois six cafés par jour, etc. Trois, quatre cafés par jour. Moi, j'en ai besoin pour me réveiller. Il y a beaucoup de gens qui sont... Mais t'es exigeant sur le café ? En mode, tu sais, il faut un bon café ou ton mode... En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon café. Je trouve que le café, c'est jamais très bon. En fait, avant, je le buvais avec du sucre. Ouais. Et j'ai vu qu'on a réacte le même reportage d'Arte, d'ailleurs, sur le sucre au quotidien, etc. Et à un moment, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer d'un peu moins consommer de sucre. Et je buvais sans sucre. Et je trouve ça dégueu, quoi. Mais je suis content. C'est que moi, ma femme, elle boit du café sans sucre. Elle tapait des cafés à minuit et demi et tout. N'importe quoi. Vraiment. Et elle se tue. Mais au moins, ça met un petit boost. Mais on a le résultat, je crois, du sondage dans le chat, si je ne m'abuse. 51%. Une personne sur deux qui boit du café, quand même. J'aurais même dit plus, moi. J'aurais dit plus. J'aurais dit plus. De voir une personne sur deux qui n'en boit pas. Après, j'avais demandé en plus tous les jours, tu vois, quand même. Donc, qui boit régulièrement du café. Si je vous parle de ça sur une transition sortie de nulle part, c'est pas pour rien. Parce que de temps en temps, on a quelqu'un qui vient nous parler un peu de manière scientifique. Et je me suis dit, c'est vrai que le café, on se dit souvent, putain, est-ce que c'est dangereux d'en boire trop ? Est-ce que vraiment, ça empêche de dormir ? On allait poser la question, tout simplement, à Jamy, qui nous a fait une petite vidéo sur le café pour en savoir plus. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Un bon café est souvent synonyme de coup de bouce, coup de fouet, comme on dit. Ce phénomène est dû à un composé chimique bien connu, la caféine. Identifiée pour la première fois dans le café, d'où son nom, caféine. Cette molécule est présente dans une soixantaine de plantes. Le thé, le maté, le chocolat. Elle stimule le système nerveux qui accélère notre rythme cardiaque. Elle freine également l'accumulation de l'adénosine dans le cerveau. Une molécule qui ralentit notre activité nerveuse avant l'endormissement. Résultat, on a le sentiment que le café nous tient éveillés, qu'il nous empêche de dormir. Mais la caféine n'agit pas tout de suite. Elle met environ 30 minutes et il faut 4 à 6 heures pour en éliminer 50%. Par conséquent, si vous buvez un café qui contient environ 50 mg de caféine sur les coups de 17 heures, eh bien à 23 heures, il vous en restera encore 25 mg, soit la moitié dans le sang. Vous risquez alors d'avoir un peu de mal à vous endormir. Pour éviter les insomnies, il est donc conseillé d'arrêter le café au moins 6 heures avant d'aller vous coucher. L'Agence européenne pour la sécurité des médicaments recommande aussi de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit l'équivalent de 3 café-filtres ou 4 expresso. Si vous respectez ces recommandations, le café ne vous empêchera plus de dormir. Mieux, il vous fera du bien, car le café a des vertus insoupçonnées. La caféine a une action vasoconstrictrice. Autrement dit, elle favorise la contraction des vaisseaux, ce qui peut parfois soulager les migraines. Enfin, des études récentes ont montré que boire 3 à 4 cafés par jour réduirait le risque d'infarctus du myocarde de 12% et celui d'AVC de 8 à 13%. Bon, comme je ne suis pas prêt d'aller me coucher, je vais peut-être me reprendre un petit café, moi. Un petit café, mon Jamy, petit café de temps en temps. Voilà, on est curé, on pose des petites questions à Jamy, il vient, il nous répond sur des petites vidéos, il fait plaisir. Le Jamy, ça régale, quel boss, merci Jamy. Mais voilà, trop fort Jamy, Jamy est tout simplement le boss. Mais moi, j'en parlais à Inès tout de suite, moi, une boisson que je bois beaucoup plus, parce qu'il y a Jamy qui l'a évoqué, c'est le maté. Jamais goûté, ça, je crois. Et moi, je ne connais même pas le maté. Club maté, pareil. Mais c'est quoi ? Club maté, ça, c'est excellent. C'est la boisson uruguayenne, l'un de ça. Oui, après, club maté, tu en trouves beaucoup en Allemagne et tout, c'est indescriptible. Mais ça ressemble à quoi ? On peut comparer ça à quelque chose ? En fait, c'est un secret. Ah non, mais même vous, vous ne savez pas. Ça, c'est dans la confidence, ça ne t'y est pas. Mais en vrai, le club maté, j'aime bien. Ça peut être un peu sucré, tu as des versions zéro, mais bon, après, comme d'hab, vous connaissez les versions zéro. Mais le maté, en général, pas que le club maté, j'aime bien. Juste pour bien comprendre, maté, on est d'accord que c'est la boisson qui se boit dans... Chez les Uruguayens, c'est une sorte d'herbe, en fait, que tu mets dans une calabasse et après, tu viens la tasser. Et puis, en fait, ça filtre, l'eau remonte par une sorte de paille. On est un peu sur un délire un peu thé. Et club maté, c'est un soda qui a été créé à Berlin, si je ne dis pas de bêtises, et qui, en fait, a la base de maté, qui est très particulière. La première fois que tu le bois, je ne sais pas si tu as fait ça. Moi, je n'ai pas du tout aimé les premières fois que j'en ai vu. Et, en fait, je trouve que moi, c'est mon soda préféré. Moi, qui ne bois pas beaucoup de coca et tout, le club maté, en revanche, c'est trop, trop bon. C'est ça, tu bois ton maté là-dedans ? Oui, exactement. Mais je n'ai jamais vu, moi, ça. Apparemment, on dirait un peu de la cendre. Quand tu n'es pas habitué, apparemment, le maté, ça fait un peu gazon, quoi. Non, mais en vrai, c'était Griezmann, en 2018, qui est à la Coupe du Monde. Il avait un peu popularisé le truc, notamment en France, où il était toujours avec son petit maté. Et c'est vrai que je vois dans le chat Big Flo et Oli, cet entrepreneur de Big Flo. C'est vrai qu'ils ont lancé une marque de club maté. C'est vrai. Non ? J'ai goûté, j'ai fait une dégustation. Je n'ai pas trop kiffé. OK. Voilà, je me perds, mais désolé. Regarde la cam, parce qu'en fait, Big Flo va forcément regarder. Désolé. La sa boîte vient de faire d'un million. Je pourrais faire des retours, je pourrais faire un petit peu de goûteur, si vous voulez. Mais voilà, il y a peut-être des petits trucs à améliorer. Matécito, on me dit, justement, si jamais. Rivenzy qui balance, Rivenzy qui en a gros. Rivenzy qui est venu avec une vidéo en plus de... On met quand même le site. C'est quand même les frérots. Voilà, l'alliance unique du maté et des fruits. Ils sont bons. J'ai très envie de goûter, moi. C'est d'énormi. Ils sont bons. En vrai, c'est assez près. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'essayer au global le maté froid pour se donner un peu un avis. Bannez-moi, Rivenzy. Oh la ref. Elle continue à exister, celle-là. Elle commence à la dater, quand même, pour le coup. Et je disais, mon cher Rive, que tu es venu, pas les mains vides, parce que tu es venu avec une petite dédicace de M. Jean-Luc Rechman. Exactement. Mais pas que. Pas que, effectivement. Parce qu'on le cède pour les gens qui ne te suivent pas forcément, etc. Beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube, des docu. Alors à la base, justement, beaucoup de vidéos autour de l'histoire. Access sur ta chaîne Twitch ou YouTube. Depuis quelques temps, tu as fait pas mal de vidéos hyper qualies, hyper bien produites, justement, des vrais docu historiques. Oui, carrément. Sur Seconde Guerre mondiale, 14-18. Tout à fait. Quelques autres thèmes que je ne citerai pas tous pour ne pas... Voilà. Pas tout donné, bien sûr. Pas tout étalé, ça serait bête. Un nouveau qui arrive. Exactement. Je ne l'ai pas encore annoncé, donc on a vous envoyé le teaser. Et je pense qu'on peut l'envoyer. Il nous a mis un petit teaser, une petite bande-annonce. Exactement. Il y a plein de vidéos ce soir. On ne sait pas ce qui se passe, c'est tout de suite. Petite bande-annonce du futur docu-drive. Héros ou tyran. Chien de guerre ou fin stratège. Père de la nation ou personnage ambitieux. 200 ans après sa disparition, un personnage semble toujours scinder les débats en deux parties. Napoléon. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon. Comment celui qui semblait tenir l'Europe dans le creux de sa main a chuté ? Comment l'équilibre napoléonien s'est-il brisé ? L'équilibre est une notion passionnante. Pas tant dans la question de l'équitable répartition des forces, non ? Je trouve l'équilibre passionnant quand il s'agit d'en trouver son ultime point de rupture. Le moment où tout ce qui semblait être contrôlé, maîtrisé, bascule. Vendredi à 18h, mamamama ! Ouais, du coup, nouveau docu qui sort. En vrai, je suis trop content parce que c'est un docu sur lequel on a beaucoup, beaucoup bossé. En plus, comme vous avez pu le voir, on a pu racheter de la reconstitution en plus dessus. Donc, on va parler de Napoléon. Mais l'idée, c'est surtout de parler de ceux qui n'ont pas beaucoup laissé de traces. C'est-à-dire qu'autant les poilus de 14-18, à l'école, on a beaucoup parlé des lettres des poilus. Autant pour Napoléon, on en a beaucoup moins parlé de ces soldats. Qui sont-ils ? Et donc, je me suis plongé dans les archives pour essayer de trouver un soldat parmi tant d'autres sur qui on aurait inconnu de vos livres d'histoire que vous ne connaissez pas. Trop bien. Mais dont on a suffisamment d'infos pour réussir à savoir par où il est passé, à quel endroit il a vécu, quelle bataille il a participé et où est-ce qu'il était dans la bataille pour essayer de reconstruire et recréer le tracé, la vie militaire de ces jeunes hommes partis à la guerre à 19 ans contre l'Europe. Et à travers Napoléon, on a une notion de l'équilibre et voilà. J'espère que ça vous plaira. Le petit plan balance, équilibre, etc. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu sais que tu t'es régalé. Ah, tu me fais plaisir, on arrive. On a bien bossé, je suis trop content. C'est le plus long docu qu'on a fait jusque-là. Il fait plus de 40 minutes, donc il est bien balèze. Ça va, parce que c'est vrai que quand tu as dit ça, parfois ça peut faire peur. Tu vois, plus long, je peux 3h40. C'est juste Openheimer, c'est juste Openheimer. Ni plus ni moins. Ouais, on a un peu abusé. 2h35. Non, on a fait un plus de 40 minutes, mais maintenant, on est super content. En plus, on a eu le soutien du... Enfin, on a été accompagné sur tout le côté scientifique par le musée de l'armée, donc ils ont une très grosse connaissance là-dessus. Et donc, non, franchement, j'ai hâte que ça sorte, hâte que vous le découvriez. Toi, tu mets combien de temps à créer un docu comme ça, 40 minutes ? Là, celui-là, on a pris du temps entre différentes phases de tournage, mais là, on a mis... Ça fait 3 mois qu'on est toujours. Ah ouais. Celui-là, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Petit lien en eau répertorié, si tu veux des goûteurs. Je t'enverrai en plus, tu m'as dit que tu avais bien aimé les précédents, donc je te l'enverrai en eau répertorié. Mais il y a les 100 000 abonnés, là, d'ailleurs, qui sont passés. Ah ouais, sérieux ? Ouais, tu savais pas ? T'as 100 000 abonnés, là. On était à 99 800, genre, juste après l'émission. Voilà, let's go ! C'est passé, c'est passé, là. Il y a 10 en cas, là. Trop bien, ça y est. Trop cool, et merci beaucoup à ceux qui ont suivi la chaîne. Et donc, ouais, en plus, on s'éloigne un peu des périodes qu'on a déjà faites et qui étaient vraiment la période contemporaine XXe siècle. Là, on a essayé de partir un peu dans une période un peu plus ancienne qui était le début du XIXe. Et voilà, de parler autrement de Napoléon, pas que de Napoléon, parce qu'en fait, il y a 2 millions d'hommes qui se sont battus pour lui. Donc, qui étaient ces 2 millions ? On essaie de suivre un destin parmi les 2 millions. Non, mais vraiment, et à chaque fois qu'on en parle, n'hésitez pas à regarder si vous êtes curieux. C'est hyper bien produit. Et encore une fois, c'est trop stylé que tu fasses ça. Petite bande-annonce. Trop cool. Rive, vraiment, ce soir, il est venu charger, quoi. J'ai une autre dédicace à cette question. Restez après le Rewind, surtout. Je suis sur le dossier. Donc voilà, rendez-vous vendredi 18h. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si ça vous fait envie. Le feu. Je vais enchaîner, parce que vraiment, tout le monde a des trucs ce soir. Et c'est une innovation. Une innovation, nous en avons beaucoup entendu parler. Mon cher Zach, on en avait déjà parlé ici dans Popcorn. et tu voulais aussi nous expliquer un peu ce qui se passait. C'est Neuralink ? Oui, Neuralink. Qu'est-ce qui se passe ? On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, notamment à cause d'un petit live stream fait sur Twitch, justement par la société Neuralink, qui est une société appartenant en partie à notre bon vieux Elon Musk, qui a, pour une sorte de première mondiale, fait justement un test où ils ont implanté une puce dans le cerveau d'une personne. La personne, je vais vous en parler un petit peu après. Mais c'est enfin un test qui avait été autorisé et fait fin janvier. Voilà. Et on vient de voir la personne, lors de ce live stream, faire, on va dire, la démonstration de ses capacités, avec le fait, et on l'a vu dedans, qu'elle réussissait à faire bouger la souris, justement, de l'ordinateur, par la pensée. Et justement, elle montrait qu'elle réussissait à réavoir un peu une vie, parce que cette personne, elle s'appelle Nolande Harbaugh, et en fait, c'est quelqu'un qui est handicapé. Et il est handicapé parce qu'il a perdu, à cause d'un accident, l'usage de tout son corps en dessous du cou. Parce que justement, il s'était endommagé des vertèbres lors d'un accident de plongée, un truc comme ça. Et ça fait que quand il voulait aller sur une tablette, un PC, il devait y aller avec une sorte de baguette entre les dents, comme ça, pour pouvoir toucher, feuilleter. Et là, grâce à Neuralink, ou en tout cas, depuis qu'il l'a fait, il y arrive par la pensée, et il témoigne d'à quel point ça a changé sa vie. Mais avant de témoigner à quel point ça a changé sa vie, avant de faire des tests sur l'humain, vous vous doutez bien, il y a eu des tests en amont, des tests faits sur des animaux. Et c'est là où on touche une corde très sensible. D'après Reuters, dans un document publié en 2022, qui, justement, recense un petit peu des témoignages d'employés de chez Neuralink, entre 2018 et, justement, je crois, 2022, en tout cas, sur une plage de cette période-là, les tests ont causé la mort de plus de 1500 animaux. Avec des morts pour plein de raisons qui vont de mauvaise manie, pas des puces défaillantes, à des infections et consorts. Et des employés qui témoignent également du pressing qu'ils prenaient d'Elon Musk pour, justement, plus vite, encore plus vite, encore plus vite, plus de tests, plus de machins, plus de trucs, ce qui a causé, justement, des morts parmi les animaux testés, etc. Ça n'a pas empêché la FDA, Food and Drug Administration, justement, aux US, d'autoriser la continuité de ces tests et donc de passer chez l'humain. Et donc, de passer chez Noland Arbov, qu'on a vu dans la vidéo. Je pense qu'on a quelques images, d'ailleurs. Et je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Mais comment ça marche, je vais vous le faire de manière assez primaire, parce que, voilà, j'ai pas la science pour vous expliquer de fou, mais j'ai regardé pas mal d'articles et pas mal de trucs et ils expliquaient ça plutôt bien. Alors, comment est-ce que ça marche ? C'est simple. Ils ont implanté une puce, justement, sur le cerveau, entre guillemets, et c'est une puce qui, en fait, va interpréter les vagues cérébrales quand, justement, Noland va réfléchir. Donc, en fait, quand tu vas réfléchir, quand tu vas vouloir faire une action... T'as une activité cérébrale associée. T'as une activité cérébrale qui s'exprime, grosso modo, par vague, et la puce va l'interpréter et t'envoyer ça d'une certaine manière en étant connecté en Bluetooth avec un ordinateur ou un téléphone. Donc, en fait, ça passe par la connexion Bluetooth. C'est pour ça qu'il peut le faire sans câble, sans rien. Bon, en même temps, avec un câble, ça n'aurait pas été très pratique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À la base, quand ils ont fait les tests sur des humains, ça leur a permis une grande chose, c'est que quand tu testes des animaux, tu peux regarder si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, tu peux essayer de tester, mais l'animal, il ne peut pas te faire de retour. L'avantage, c'est qu'un humain, il peut te parler, il peut, tu vois, échanger et discuter. Et ça, pour eux, ça a été une grosse étape parce qu'à la base, ils ont essayé de tester de deux manières. Première manière, même si tu es handicapé, quand tu réfléchis et tu te dis j'aimerais bien bouger ma main, techniquement, ça fonctionne quand même. Même si ta main ne va pas se bouger, le signal fonctionne de la même manière. Donc, ils se sont dit on va essayer de deux manières. Soit on va demander à Noland de faire comme s'il allait bouger sa main avec une souris et exprimer le fait de vouloir bouger la souris pour que cette dernière bouge comme si avec sa main, il le faisait. Ils ont essayé ça. Ce n'était pas le plus opti. Le plus opti, par contre, et c'est ce que Noland fait à l'heure actuelle et c'est de ça dont il témoigne, c'est qu'en fait, c'est un peu comme s'il voulait déplacer l'objet par la pensée, mais comme s'il l'exprimait un peu. L'exemple qui sortait, c'était Star Wars. La force. La force, exactement. C'est comme si tu réfléchissais tout de suite OK, cette tasse devant moi, j'ai envie de la jeter par terre. Il réfléchit. Il ne fait pas l'acte par la main, mais il le réfléchit par la pensée. Et c'est comme ça que ça s'exprime et c'est comme ça que la souris marche. C'est un peu comme ça que j'imaginais le truc à la base quand on m'a présenté Neuralink. C'est vrai que je ne voyais pas le truc dans la première option. Je me disais, effectivement, ça a l'air d'être plus fastidieux. Ça a été en tout cas la meilleure tactique et pour l'instant, c'est celle qui fonctionne et c'est ça qui rend la vidéo impressionnante parce qu'en fait, dans la vidéo, on le voit, il réussit à faire les deux choses en même temps. Il parle et il bouge la souris. C'est-à-dire qu'il arrive à parler au gars et à lui répondre à ses questions et en même temps, à bouger la souris, ce qui montre quand même qu'il te fait deux actions opposées. Une action, et c'est comme ça que les articles disaient, de type physique, donc je parle avec quelqu'un, mais en même temps, je bouge la souris par la pensée. Comme si moi, je tenais une souris et que je jouais à un truc pendant que tu me parles à côté et que je te réponds. C'est ça. Il arrive déjà à faire deux tâches différentes alors que ça fait qu'un mois et quelques qu'il avait justement cette puce dans le cerveau. Ça lui a demandé un peu d'entraînement. Mais en gros, vous le comprenez, après un mois de test, les résultats sont très prometteurs et ça fonctionne plutôt bien. D'accord ? Je vous permets, c'est quand même fou. C'est une folie. Déjà, tout ce qui se passe, mais que ça soit une telle avancée technologique, etc., et que vraiment, ils streament ça en 360p. Ils l'ont lancé sur X, sur Twitter. Oui, c'est vrai. Donc, c'est le pourquoi du comment, etc. Parce que les images, c'est les seules images. Tu as l'impression que c'est des trucs d'archives et tout, mais ils en sont là. C'est incroyable. D'après lui, du coup, ça lui a changé la vie. Il explique un petit peu toutes les modifications que ça a fait. En gros, pour l'instant, ils ne peuvent pas forcément utiliser leurs mains, tu vois, etc. En tout cas, c'est dans un premier temps ça qu'ils visent. Il faut aussi comprendre que la puce et le dispositif qu'on lui met dans le cerveau, il se recharge. Il n'est pas disponible 24 sur 24. Donc, en fait, il ne peut utiliser ça que 8 heures par jour. Tout le reste du temps, ça se recharge. Ils ont désactivé la possibilité de faire en sorte que ça se recharge en même temps qu'ils l'utilisent par peur de la surchauffe. Waouh ! Ah ouais, c'est des trucs... C'est incroyable ! Comment tu recharges ça, par exemple ? Ouais, comment ça se recharge ? Alors, en fait, de ce que j'ai compris, il y a un système qui fait que quand c'est off, ça peut se recharger soi-même, entre guillemets. Ok. Voilà. Je ne vais pas aller dans le système technique que ça. Je ne vais pas te dire qu'il se met un câble ou quoi. Je ne vais pas être... C'est USB né. Oui, voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est utilisable 8 heures par jour et le reste du temps, ça passe en recharge. Je ne sais pas si tu as la réponse, si j'ai pas envie de te mettre dans la sauce, mais est-ce que tu sais si c'est réversible ? Genre, si à un moment donné... Est-ce qu'ils peuvent l'enlever ? Oui, est-ce qu'ils peuvent l'enlever ? Je n'ai pas trouvé de ressources. Oui, ok. En tout cas, c'est vrai que ce serait intéressant. Ils expliquaient que ça avait été mis très facilement, que ça a été une opération hyper facile, que le fait de l'avoir fait des tonnes de fois sur des cochons, des singes, des machins, ça les a aidés, même si pour beaucoup d'animaux, du coup, ça a mal fini. Et qu'à côté de ça, en fait, ça a duré une journée. En fait, ils lui ont mis le matin, il est sorti le soir. C'est quand même incroyable que ça ait tué tant d'animaux parce que tu dis qu'il y a eu 1 500 d'essais. On sait sur combien ? On sait si ça équivaut à combien de pourcentages ? C'est intéressant. Non, en fait, c'est Reuters qui cite vraiment des données d'employés. Mais après, on n'a pas les données chiffrées. Est-ce que c'est 1 500 sur 3 000 ou est-ce que c'est 1 500 sur 6 millions ? Non, il n'y a pas eu 6 millions de tests quand même. On est sur quelques centaines, quelques milliers. Et c'est sur quelques années. Je pense que le switch, entre guillemets, humain, parce que c'est clair que il y a beaucoup de gens qui sont choqués justement par les tests sur animaux, les bords, etc. Et ce qui se comprend entièrement. Mais c'est vrai que si, en fait, ils font le test avec le premier humain, le truc pète dans son cerveau. Bah oui. Compliqué de chauffer le deuxième, quoi, ensuite, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont passé une batterie de tests qui leur permet d'assurer au moins que ce que tu disais, les trucs de surchauffer et tout, quoi. Dis-toi qu'ils expliquaient quand même un truc, c'est qu'en fait, c'est aller encore plus loin ces autorisations parce qu'habituellement, sur ce genre de dispositif, ils expliquaient que c'était un test sur une personne pendant un an, le temps de voir comment ça fait, etc. Le temps de cool down un peu. Et après, ils retesteraient d'autres personnes par le futur. Eux, Neuralink, ils leur ont autorisé pour 2024 à faire 11 tests. Dès l'année prochaine, ils en prévoient 27. En 2026, ils en prévoient 80 quasiment. Et à terme, aux horizons 2030 et quelques, ils prévoient des milliers et des milliers d'implants envoyés comme ça tout au long de l'année. Et même avec des robots qui feraient l'opération non pas forcément des humains mais fait par robots justement qui effectueraient tout ça, des robots entraînés, entre guillemets, codés pour. Et je trouve ça fou parce que tout autant que ça a l'air d'être une révolution et quand tu écoutes le Nolan justement, lui, il explique grosso modo que ça lui a changé vraiment sa vie, ça lui permet d'être dans le lit. Parce qu'il est tétraplégique et il peut faire des activités. Et ça lui permet de retrouver de l'autonomie, de travailler d'une certaine manière, de lui faciliter la vie. Il réexpliquait, il dit, j'ai pu repasser une soirée devant un jeu vidéo, c'est la folie, ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. C'est vrai qu'il y a toujours un petit... Une dualité. Et puis surtout, la question c'est jusqu'où ça va aller. Parce qu'il n'y a pas que, il y a également d'autres sociétés qui prévoient des tests de cette manière, des systèmes similaires autour du cerveau. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai trouvé ça, c'est au détour d'un article que j'ai lu, mais ce n'est pas la première fois. Apparemment, en 2004, ils avaient déjà fait un truc similaire avec justement une puce qui permettait de bouger la souris comme ça. Donc apparemment, c'est aussi une technologie qui avait déjà été testée il y a quelques temps déjà. Donc en vrai, c'est excitant parce que c'est de l'innovation, mais ça fait flipper. Oui, je vois dans le chat, ça a créé un truc de gens paniqués, de gens qui se disent aussi que l'innovation technologique en tant que telle de ce qu'on est capable de faire pour sauver des vies et tout, humaines et intéressantes. Mais en tout cas, merci Isaac pour les infos parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Peut-être des gens avaient loupé et comme d'hab, n'hésitez pas aussi à vous renseigner aussi justement parce que c'est un truc, j'imagine, on avait déjà parlé il y a quelques années un peu de son projet et là, le projet d'Elon Musk qui a bien avancé et qui va continuer. Merci Isaac. Inès, tu es incroyable. Merci pour les infos en tout cas. Non, mais c'est vrai parce que c'est un truc qui s'est passé en ce moment. Avec plaisir. Je vous propose, les amis, de continuer cette émission qui a un rythme absolument déjanté. Ça n'arrête jamais, on a des informations, on s'est un peu marré. Il se passe des choses ici mais on va peut-être un peu souffler parce qu'ensuite, ça va peut-être un peu transpirer par la suite. On s'est dit, je ne sais pas, on a une danseuse, est-ce qu'on n'aurait pas des hâteaux ? On a un danseur aussi. On a une danseuse surtout et on a Zach. On a une danseuse et on a Zach. Ça, ça peut permettre de belles choses mais juste avant, je vous propose un petit rewind de Twitch et on revient juste après. Et bonsoir à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau rewind de Twitch et ce soir, on commence avec Bouzy. C'est bien beau d'avoir un joli setup et un cable management parfaitement bien serré si c'est pour tout arracher quand tu veux stream debout. Bon allez, je monte le bureau. On fait notre petit dépaysement mensuel avec Trinity, toujours au Mexique en compagnie de Steph et Ozzy qui avaient bien besoin d'un petit coup de propre après cette matinée à se rouler dans la terre. Ah, je crois qu'on va avoir besoin d'une deuxième couche. Oh putain ! Mais regarde ! J'en ai marre ! Nouvelle aventure GTA RP pour Amine ou devrais-je dire monsieur Gaston Bigman et son cousin Jason, tout fraîchement arrivé à Los Santos. Tous les personnages de Snaku ont malheureusement le même vice et l'aventure ne pouvait pas commencer autrement qu'avec un gros câlin. Oh mamie, fais-moi un câlin ! Oh oui, oui ! Oh mamie, comment tu vas ? Oh mamie ! Oh Jason, oh la la ! Oh non ! Oh non ! Mais dis donc, il est petit sacrifant, il ne se refait pas ! Les très gros cerveaux de la KTV étaient de sortie ce week-end et quand je parle de gros cerveau, je veux bien évidemment parler du cote-cote et du tix. Pas un pour rattraper l'autre. Il est rouge, j'ai un rouge, mais il a l'air doré. Il a pas mal. Vas-y, venez, on repart là où il y avait... Ah, petit member d'ail, c'est qui est mort dans l'eau ? Je me suis noyé. Il est mort tout seul, avec l'item légendaire. Vas-y, vas-y. Je me suis noyé, là, t'as-tu mis une tume ? Je me suis noyé aussi. Non, non. J'avais pas compris en fait. Je vous l'accorde, nos nerfs ont été mis à rude épreuve depuis la sortie du jeu le plus infâme de l'année et si ça, c'est pas un craquage en bonnet du forme du squeeze, je ne sais pas trop ce que c'est. Un bon réact, c'est sûrement moins dangereux pour la santé mentale, peut-être un peu plus pour la chaîne Twitch. Désolé, mais la réaction de Joël est trop drôle pour que je passe à côté. Premier stream dans le nouveau studio de Baylan en compagnie de Flamby. Promis, ça ne peut que bien se passer. Ce sont des garçons très sages. Aucune chance que ça parte en vrille avec la déco et les nouveaux meubles. Je sais que j'ai tellement envie de sauter dessus. Vas-y. J'ai peur de me tuer, frère. Non. J'ai mal. Arrête ! Direction la finale du VCT à Madrid en compagnie de Fugu où Elidia et Samuel Etienne qui ont mis le feu sur place avec le meilleur ou le pire cast de l'histoire de Valorant. La star Jizou a passé une petite tête sur le stream histoire d'apprendre la politesse à la française. Arrêtez-moi. Oh, can you say arrachez-vous ? Arrachez-vous ? Yes, or what is it ? That's mean get out. Hello, it's Elidia. Elidia. Famous French streamers. Arrachez-vous. Arrachez-vous. Hier soir, moment de stream exceptionnel avec la venue du grand Richard Darbois chez Donald Renew pour un stream VF exceptionnel et qui dit Richard Darbois dit forcément Buzz l'éclair. D'ailleurs, que serait le Ranger de l'espace sans son fidèle acolyte Woody ? Tu n'es qu'à jouer ! On est au cul ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Jean-Philippe puis Martin T'as des articulés ! Un jouet en plastique ! Et voilà, c'est sur ces images incroyables qui nous font forcément retomber en enfance que je vais vous laisser pour cette semaine du Rewind de Twitch. Qui va ? Je ne dirai pas ! Mitié ! Ami ! Tu connais ces choses infantes ? Oui. Ce sont les jouets d'un dit. Bien reçu. Autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure ! Non, vraiment ? Merci. Merci à tous pour cet accueil mémorable. Qui sert à quoi ce bouton ? Démonstration. Buzz l'éclair à la rescousse ! On est de retour sur Popcorn. T'as un monsieur d'arbois. Incroyable. Mais vraiment, quand ils ont refait ça en live, c'était exceptionnel. J'adore. On est clairement sur quelqu'un ici. Excellent. Jamais vu. C'est les streams de Donald Renews. Si jamais vous êtes intéressés par tous les comédiens de doublage, etc. À chaque fois, honnêtement, il fait toujours un taf de très haute qualité. Je vous le disais juste avant le Rewind, on a une danseuse, on a Inès Van Damme qui est avec nous. On s'est dit, dernière fois que j'avais fait un live avec elle, il y a eu un petit Just Dance qui était parti. Là, je me suis dit, je ne sais pas, j'ai envie que ça se donne. Je me suis dit, il peut se passer des choses avec Zach. Je sais qu'il a des petits pas. Je sais qu'il a des petits pas, des petits moves. On s'est dit qu'on allait ramener juste ici un petit, les trucs des salles d'arcade, les Dance Revolution. Je ne sais pas si on a un plan. Alors, c'est très simple, c'est deux tapis. Moi, je vous propose de venir, Inès et Zach. Ça va être assez simple, vous allez voir. J'adore rester assis sur cette séquence. Tu peux te mettre là, tu peux te lever aussi. Je peux me lever, c'est juste au plaisir. Alors, vous le voyez, du coup, un truc où c'est devant, à gauche, derrière et à droite. C'est bien présenté, en tout cas de mon côté. Ça permet vraiment de comprendre. Concrètement, vous vous mettez au milieu, vous allez avoir des flèches qui vont apparaître. Je réussis à mal pitcher. C'est fou, c'est un jeu de rythme. C'est basique quand même. Mais vous êtes… Pardon, je m'entendais. Mon pression, concrètement, Zach, quand il y a flèche droite qui apparaît. Oui, oui, j'ai joué sur le flèche. Et quand c'est devant, j'appuie devant. Exactement. Je vous mets… Est-ce que vous avez des petites chansons préférées ? Attendez, parce que je ne sais pas si on m'entend bien. Là, pour l'instant, tu es en moyen, sinon je peux sortir le micro comme ça. On ne se fait pas… Voilà, comme ça. Là, on est parfait. Vous avez un petit son préféré ou pas ? Attends, Zach, tape deux fois devant. Hop là, comme ça, je te mets en fascine parce que là, tu étais en micro. Il connaît, quoi. J'ai fait les petits tests, j'ai fait les petits tests. J'en souviens. Ariana Grande, Break Free ? Je te laisse choisir. Ouais, t'aimes bien. Je crois qu'on m'avait fait un petit carton parce qu'en fait, tu as différents niveaux où il y en a… Je connais Zach, si tu veux. Si ça va vraiment trop vite, je sais qu'il va tilt. On a essayé de sélectionner… Je sais ce que je vais vous faire. Je vais vous mettre un petit Kecha TikTok. Kecha TikTok, on est sur une valeur sûre. Tu vois ce que c'est ? Oui, oui. Oh là là. Allez, mon Zach, moi je crois en toi. Zach, il est juste heureux d'être là. C'est un peu chiant, je dois remonter tous les sons. Ok, TikTok, on est parti, vous êtes toutes les deux en facile. Très bien, vous avez compris, c'est le timing qui est important. On est un peu comme sur les Guitare Heroes, etc. Attention à bien se remettre au milieu, d'accord ? J'ai joué à Guitare Heroes et toi en plus. Mais mec… Attends, comment on… C'est quoi les… Alors ça va démarrer tout ça. Est-ce qu'on a le son ? On a le son, on a le son. Et là c'est quoi là ? En gros, les flèches vont apparaître sur l'écran, vous allez voir, normalement vous, vous avez juste les flèches sur le stream. Voilà, là faut taper au moment. Great, parfait. C'est quand le moment ? Le moment c'est quand ça passe pile sur les flèches. Là, là faut taper. Pour l'instant, il y a 12-3 pour Zak. Oh là là ! Oh là là ! Attends, mais Zak est monstrueux ! Mais attends, mais je l'avais pas au départ. C'est pas grave, il faut juste avoir le rythme en fait, mais c'est pas grave, tu vas l'avoir. Idéalement, voilà, il faut le faire un peu plus tôt. 37-16 pour Zak, si on m'avait dit ça. Attends, je vais me rattraper. Ça accélère, ça accélère. On dirait vraiment un Russe qui fait de la polka, c'est exceptionnel. Avec les bras le long du corps. Attends, mais il tête ça là, Zak. Ok, t'es dans le truc là, faut rester appuyé là du coup, ça veut dire quand c'est comme ça. Ok, c'est bon, Inès a pris le coup, 75-33. Mais Zak est impressionnant, attendez. Mais il arrive à avoir les timings parfaits à chaque fois. On est bien sur les bons écrans et tout. Mais attends, mais je suis choqué, j'ai essayé, il est archi fort. Mais il est chaud. Oh, mais il est incroyable. C'est pas les deux pieds, on est sur un double goud. Voilà, là, il faut rester appuyé, t'as capté, Inès. Oh, mais j'entends, j'ai chaud. Normal. Honnêtement, c'est sportif. Je les ai mis en niveau faciel, mais... Mais Zak, c'est fini. Mais je suis... La musique dure 5 minutes 30, c'est une version longue. Non, non, c'est fini. Quasiment. Tu le fais peut-être un tout petit peu trop tard, Inès. Voilà, faut légèrement plus s'anticiper. Mais oui, prends pause, prends pause. Mais Zak, c'est grandiose. Mais frère, je te cache pas que je pensais que t'allais peut-être tomber, Zak, et en fait, t'es juste un tueur, mon frère. Il est plus fort que moi. Mais il est en série 19, le frère. Mais attends, mais... Zak, c'est grandiose. Zak, c'est... Mais 200. Mais moi, j'avais pas du tout prévu ça, mais... Mais l'Opéra de Paris recrutait cet homme. Que dit... Que dit... Le chat, c'est choqué. Non, mais il est trop fort, Zak, en vrai. Oh là 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 là. Mais Zak, c'est trop fort. Il est juste monstreux. Monsieur, je peux juste vous serrer la main, pardon, mais merci pour ça. Donc, on a un danseur et Inès. Oh là 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 ! C'est vrai. Mais Zak, bravo. Incroyable. Déjà, pardon, mais j'ai mis 1000 ans à comprendre comment... Ouais, non, mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est le start qui t'a fait. Mais j'ai rien compris au départ. Après, malgré tout, c'était... Tu veux faire ? C'était solide. Tu veux qu'on se clash, Rive ? Vous faites tous les deux. Vas-y, venez, 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 en faire, on fait comme ça. Vous êtes en train de... Restez là, restez là, tiens, Zak. Je suis face à un danseur, c'est ça, maintenant ? Non, mais en fait, Zak, je pensais que... Parce que j'ai essayé tout à l'heure et honnêtement, c'est hyper dur. Ouais, la CS... C'est juste que les scores étaient inversés. Préhade de voir PA. Ouais, en vrai, c'était pour moi. Je suis très hâte de voir PA faire ça, quand même. Non, en fait, normalement, en vrai, et je pense que les gens des salles d'arcade, etc. savent, en fait... Oui, normalement, t'as un truc pour te tenir et t'es comme ça. Et les gens, ils sont impressionnants qui font ça. En fait, ils sont comme ça et tout. Exactement. À peu près. Voilà, on peut le partir en facile, encore. Attends, j'ai quoi ? Up time fun, c'est cool. Up time fun, c'est lourd. Vous voulez ça ? Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal. Vas-y, on envoie ça. Allez, on envoie, on envoie, on envoie. C'est quand ça passe dessus. Et juste, je bouge mes pieds. Voilà, mon gars. Mais oui, c'est vrai, faut pas vouloir trop en faire. Non, non, faut pas trop en faire. Moi, j'ai mis trop de flow, je crois. Mais il marche ça, en fait. Mais si, mais PA, tu gagnes. Allez, Rive, un peu de tonique. Voilà, Rive. Voilà. T'es pas mal, là. 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 PA, t'as 21. Là. C'est bien, ça. Attends. Non, mais ça t'en fait pas. J'ai l'impression que... Si, si, si. Est-ce que j'appuie bien ? Ah non, mais je suis devant. Je suis déplacé, je suis déplacé. Allez, Rive, on remet les jambes. Oui, bien sûr. Il y a 71, 11. C'est dur. J'ai un ring de fou, là, en plus. Attends, PA, t'es pas mal, hein. Je suis un mot. Ah oui, PA, t'es la porte. Je suis horrible, je suis horrible. Merde, j'ai joué là. Je comprends pas. Oh, c'est dramatique. En fait, il faut que tu ailles au moment où elles arrivent pile dans la case. Je comprends, mais je crois que je suis pas sur les trucs. Et ça va trop vite, attends. Il faut que tu remette tes pieds à chaque fois. Je suis pas une minute. Il est dur, celui-là, il est dur, celui-là. Voilà, voilà, là, t'es bien. Là, t'es bien. Je suis pas au milieu, je suis pas au milieu. C'est hilarant. En vrai, t'es crâche-la, Rive. Les oeufs d'elle, c'est mon frère. Mais qu'est-ce que tu fais que je passe ? Il est bien, là, non ? Bah oui, il est bien. Petit combo de cinq. C'est bien, ça. Il est fort en tchat, c'est pour ça, ça m'étonne pas trop. Wow. Merde. Tu sais que Rive, c'est un massacre. Ouais, c'est abominable. Moi, je tabasse le sol. Mec, j'ai chaud. J'ai tellement chaud. Très, très chaud. T'as vu comment ça donne chaud ? C'était la meilleure idée, ça. Là, c'est pas mal. Vous êtes pas métappé six fois, hein ? C'est dramatique, c'est dramatique. Je sais, parce que sinon, j'ai l'impression que ça va. Je suis fan et rôti complet. Oh, la série de 20, la, village. Je suis rat... En vrai, sur la fin, c'est séri. Il y a 240 à 77. Merde. Zach, tu peux pas me descendre comme ça ? Je t'ai soutenu tout le long de ta partie. C'est vrai, désolé, ma mère, je peux pas te mettre un couteau. Oh là là, c'est terrible. Oh, Reeve, pour ta venir ! Oh, le perfect à la fin. C'est dramatique ! T'as vu combien t'as fait ? Peut-être 200. Let's go ! On va incline devant le finaliste de Datsy. Eh, c'est... Ouais, j'ai des moins, c'est dramatique. C'est ça qu'on devait le faire avant le rewind. Non, mais écoutez... C'est trop bien, j'aime beaucoup. Peut-être qu'on fera ça avec Sacha de tout à l'heure ? Ouais. Parce que c'était un... Eh, on peut penser, là, tu sais, le mec qui... On ne sait plus qui te mette en face, en fait. Mais en fait, c'était bien, mais je me remettais pas au milieu. Moi, j'étais toujours... Je fais avec Zach, ça dit dans le chat. Il faut une finale, il faut une finale. Ça veut la finale ? Bah, on va, faites une finale. Ah, il est chaud, il a kiffé, Zach ! Et gagne la finale de Dalsy. Oh, Zach, il enlève tout, qu'on gagne la finale de Dalsy. Vas-y, on va voir, mon pote, on va voir. Oh là là, il se déshabille. Oh là 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 ! Allez, 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 allez ! L'ingéso en PLS. Si tu gagnes, on gagne la finale de Dalsy. Vas-y, 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 on y va, là. Eh, Zach, j'ai plus son regard. J'ai eu l'impression d'être sur une lame Call of Duty. Attends, attends, on vient là. On va danser. C'est très, très chose qui se passe, messieurs, dames. C'est parti, tiens, tiens, tiens. La finale avant l'heure. En dessous, essayez de me coller, mais... La finale avant l'heure. C'est dingue s'il va se passer sur ce plateau. OK, OK, Zach. La prod est exceptionnelle, en tout cas. Là, ça va être grandiose. Elle s'y tremble par rapport à ce qui va se passer, là. C'est énorme, c'est-à-dire que... Attendez, il ne t'entend plus. On ne t'entend plus ? Sinon, je te file le micro. On va juste laisser parler les pieds, là. On va juste laisser parler les pieds, là. Bien sûr. OK, c'est parti, Zach, je te souhaite le meilleur. Déjà, tu m'as impressionné. Oublie pas, on joue la finale de Dalsy, là. Fais bien. Oh, les deux, perfect, tout de suite, bien sûr. C'est cool, Zach ! Ça tue de rire. Oh, 11-14, pour l'instant, légèrement tard. Oh, 14-14, c'est très close. J'adore. Allez, Zach, allez. Oui. T'es outsider, c'est toi maintenant, Zach. C'est toi, maintenant. Oui. Oui. Vas-y, danse-moi cette polka, Zach. Danse-moi cette polka, je t'en conjure. En vrai, c'est close, hein. Légère avantage pour PA, mais c'est close. Alors, le but, c'est pas de fracasser le pad. Mais PA, c'est pas de fracasser le pad. Allez, Zach, allez. T'es à 103. T'es à 103, là. Oui. Il est à 103, mais t'es pas très loin. Reste concentré et il peut encore... se passer des trucs. 3, 2, 1. Pieds droit. Allez, Zach, allez, lâche pas. Allez, à gauche. Allez, mon Zach. Tu lâches pas, tu lâches pas. N'hésite pas à te replacer quand tu peux. Regardez bien où t'es. Voilà. Et j'ai 57 de combo. Attention. Allez, lâche pas, lâche pas. Lâche pas, PA. Là, t'es à 11 de combo. Attention, PA. Lâche pas. Oui. T'es bien, Zach, tu remontes un petit peu, là. C'est pas mal, ce que tu fais, là. Allez, mon grand, les vignes, le wakeboard, le cheval. Allez, PA. Oh là là. Allez, PA. Oh là là, il fracasse le pad. Il fracasse le parquet. Il fracasse le parquet. Il fracasse le parquet. Allez. Allez, allez, t'es pas loin, Zach. Reste dans ton combo, t'es à 9, là. Oui, Zach. Allez, allez, Zach. Oh, lâche pas, lâche pas. Oh non, c'était close de fou. On va bien gagner Dalsy. Bonjour, mon ref. Oh là là. Close de zinzin. Mec, t'as gris un combo sur la fin. Allez, oie, 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 oie. Bravo. On va gagner. On va dire, on gagne, toi. Et c'est sur ça qu'il gagne Dalsy. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Zach qui fait, mais c'est bien, c'est jeu, en fait. Bah ouais, c'est bon. Ouais, c'est ouf. Bon, bah, on va faire une petite pause. On va... Pause clope. Pause clope, allez. Franchement, on va avoir un peu le temps. Il y a les actus juste après. C'est parfait. Non, mais installe-toi. Prends ton temps. Moi, je mets mon petit baluchon, là. Je peux te dire que... Zach a eu une transformation qui est hallucinante. Mais par contre, là, je suis en sueur. Moi, ça va. Non, mais quand vous sautiez sur les deux... Non, mais toi, tu faisais le sumo, quoi. Tu faisais pas un saut. C'était pas gracieux, tu dirais ? C'était pas... Non, c'était pas gracieux. Mais t'as fait une sale série pour commencer. Sur la fin, je suis remonté. Mais t'as fait une très grosse série. T'es bien remontée. J'ai vu que t'étais un peu en pression, quand même. Tu peux faire toute une soirée avec ce jeu. Peut-être qu'on fera tester un petit match contre Sacha. Peut-être Inès. Inès, le retour. Ah, moi, je suis nulle à ce jeu. Mais vas-y. Oui, c'est déjà. C'est marrant que t'aies pas plébiscité mon retour sur l'EHPAD. C'est rigolo, mais pas de souci. Peut-être en off. On se refera un petit quelque chose. Les amis, je vous le disais, on a encore plein de trucs. On a un très beau jeu. Ça va être du 2v2 aussi. Il y a de l'affrontement ce soir. Il y a de la connaissance. Il y a de la sueur. C'est un petit combo, justement, qu'on arrive à mélanger. Zach a des talents innés de danseur, tout simplement. T'as quelques pas, Zach ? Est-ce que t'es un peu danseur ? Pas du tout, frère. En soirée, tu danses pas ? Je fais plus de soirées. Et quand je faisais les soirées, vraiment, je dansais pas de ouf. Et est-ce que, par exemple, si on te proposait, parce qu'il y avait un peu la question de beaucoup de gens, on dit d'Alci, est-ce que ça va revenir ? Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 et tout ? D'Alci, si on te propose ? Jamais ? Non. Flemme ? Non, c'est pas mon truc. Ça se comprend beaucoup de gens franchement, respect ! Genre, ceux qui le font et tout, très lourd. Mais non, c'est pas du tout mon truc. Reeve, je n'ose pas demander, mais Reeve, l'enfant de danse avec les stars, qui a été biberonné à dalle. C'est ma destinée, pour le coup. Non, mais en vrai, pour le coup, c'est dur parce que tu ne mets quand même en pression toutes les semaines. Quand t'as gagné, le surlendemain, tu retournes au répét, franchement, il faut avoir le temps, la motive, y retourner. Franchement, en pression, c'est pas facile, je trouve. T'es vraiment à l'aise quand t'es en train de regarder, ils sont absolument dramatiques. Mais toi, si tu dois y aller, c'est autre chose, quoi. Mais je dirais oui, bien sûr. Par contre, une petite soirée de stream sur ce truc, je dis oui. Mais on va se faire ça, frère. Je vais te inviter parce que c'est trop lourd. Il y a un duel, quoi. Ça disait Skyheart. C'est vrai, Skyheart. Tu ne vois pas qui c'est Inès, Skyheart, toi ? Non. Quand tu vas le découvrir sur le parquet. T'as déjà vu un homme avec la chemise jusqu'au nombril ? Non. C'est Skyheart. Bah, tu vas en voir un. Honnêtement, c'est une légende. Je te souhaite de l'avoir en partenaire parce que c'est déjà quelqu'un. Je crois qu'il faisait de la salsa, un truc comme ça. Skyheart, c'est un gros gros joueur de League of Legends qui est là depuis très, très longtemps dans le stream game et qui est connu pour être un mec qu'on appelle tryharder. C'est le mot. Le mot que j'ai lui appris. Sa vie est un tryhard. Et Sky, il danse déjà. Sky, il a une base. Il a des moves. Et il a envie de participer à danser avec les stars. Il en a envie depuis très, très, très longtemps. En vrai, quand tu viens dans ce genre de programme, que ce soit danser avec les stars ou danser avec les stars d'Internet, si tu n'as pas vraiment envie, ça va se sentir direct. Tu vois, parce que, vous l'avez bien dit, à juste titre, il faut avoir le temps pour le faire. Enfin, le temps, tu me diras, Péa, il n'en a pas tant que ça. Mais en fait, on fait soit des trainings le matin, soit des trainings l'après-midi. Et toi, tu as des journées hyper chargées. Si on traîne le matin, l'après-midi, tu bosses de ton côté. Mais c'est vrai que, tu vois, on dit souvent que danser avec les stars, il n'y a plus de stars. On l'entend quand même tout le temps. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le fait que c'est juste des célébrités qui ont, pour le moment, pas trois mois dans leur agenda. Tu vois, ils sont en train peut-être de tourner un film et il faut avoir le coup de chance de se dire, on arrive pile à la fin du tournage de leur film et là, il a trois mois disponibles. En fait, va trouver trois mois dans ton calendrier complètement dispo. En vrai, c'est ça aussi qui est difficile pour trouver des gens qui puissent participer à l'aventure. Là, tu as James Denton, tu as des Blackhams et tout. C'est solide. C'est hyper solide. Cette année, c'est la première année où on n'a pas eu cette critique de il n'y a pas de star. C'est la première année. En tout cas, les gens veulent Skyheart. Skyheart, ça m'étonnerait pas de proche. Je prends de savoir qui c'est. Skyheart, c'est vraiment, il apprend et il veut apprendre vite. Lui, il va venir pour gagner. Il ne va pas venir pour je danse, l'expérience, c'était fun. Dès la première danse, on va tous comprendre. C'est le maître du parquet. Ok, je vais regarder. C'est quelqu'un, il va théoricraft toutes les danses. Mais ouais, c'est tout simplement notre dieu à tous. Si jamais tu ne le connaissais pas. Je vous propose, les amis, d'enchaîner tranquillement. Petite actu de PA. Ça part, en fait, on y va. Ça va être intéressant, on va parler d'animaux en plus. Les amis, c'est l'heure de mes actus. Je vous le disais, la semaine dernière, je vous parlais de Boeing, l'entreprise américaine en pleine tourmente après toutes les merdes qu'ils ont pu survenir sur leurs avions. On a appris d'ailleurs pas plus tard qu'hier que le PDG quittait le navire. Enfin, l'avion. Vous l'avez peut-être. On fait un peu de tout ici. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du tout de ça. On parle totalement sur autre chose. Si je vous dis Inuk, Wiki et Keijo, ça vous fait penser à quoi ? Inuk, Wiki et Keijo ? Ouais. Ce n'est pas des sites... Non, on n'est pas sur des sites. Des noms d'animaux ? Exactement. Des petits surnoms ? J'allais dire, c'est des noms de la Bikia. Ça démarre bien dans le chat peut-être, dans certains noms. Je vous parle d'Orc. Déjà, on va commencer avec Keijo. Keijo qui a 10 ans. C'est le Benjamin de la team. Voilà, Keijo qui est juste là. Il y a Inuk aussi, le doyen à 24 ans. La régie, il ne cotait pas Inuk, s'il vous plaît quand même. Vous pensez, tiens, combien de temps ça vit un orc en moyenne ? 90 ans. T'es chaud toi. Alors, sache que je l'ai le Tom Doc parce qu'on en a parlé avec mon pote au Pays Basque ce week-end. Il me dit... 90 ans. C'est marrant, c'est 90 ans un orc. Les mâles, c'est entre 50 et 60 et les femelles, c'est entre 80 et 90 ans. J'avoue, j'ai trouvé ça assez dingue. Quand j'ai dû à la chasse ? Non, longévité, on dit une orque d'ailleurs, pardon. C'est vrai qu'un orque, on est tout de suite beaucoup plus dans le seigneur des adhommes. On est tout de suite dans une autre ambiance. 90 ans, c'est énorme, je ne savais pas. Peut-être une petite dernière photo de tous les trois ensemble à travers l'image. Vous allez sûrement comprendre de quoi on va parler parce que oui, ces trois loustiques dont je vous ai parlé justement, ils vivent en captivité à Marineland, donc à Antibes et pas forcément dans les meilleures conditions parce que pas plus tard que l'année dernière, Moana, donc une orque de 12 ans, elle est morte à Marineland de manière soudaine suite à une septicémie selon le parc. On est loin en tout cas des 50, 60, voire 90 ans d'espérance de vie dont je vous parlais et les orques font l'actualité en ce moment parce qu'il y a un événement la semaine prochaine qui est loin de faire l'unanimité. Mais avant, je vais vous remettre un peu en contexte pour vous parler de Marineland, comment ça a été créé, etc. C'est un zoo marin qui a ouvert en 1970 à Antibes. C'est Roland Delapaupe qui l'avait ouvert, un ancien pilote de chasse français durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait envie de faire connaître un peu les milieux marins au grand public. Ça marche honnêtement plutôt très bien jusqu'à l'an dernier. Le parc, il aura accueilli entre 700 000 et 800 000 visiteurs quand même qui payent entre 25 et 40 euros pour venir observer des espèces sous-marines aussi bien dans des bassins que les spectacles. Il y a plein de trucs en plus. Ce n'est pas tout parce que tu as des petites offres. Pour 79 balles, tu peux te faire un tête-tête avec un dauphin, etc. Ils ont tout un système supplémentaire. Tu t'en comptes avec les otaries, etc. Le parc, c'est énorme. J'avoue que je n'en avais pas spécialement conscience. Il y a carrément des hôtels comme des parcs d'attractions, etc. C'est 26 hectares avec à la fois des dauphins, des otaries, des tortues ou encore des phoques et comme je vous le disais des orques. Je vous en parlais juste avant. Le truc, c'est depuis quelques années. Le parc, il a une réputation qui se ternit et pour cause parce qu'il y a de plus en plus de débats autour du bien-être animal, de la place des os dans notre société. Un débat qui est quand même on va dire maintenant placé dans les sphères des décideurs puisque le 30 novembre 2021, il y a une loi qui a été votée. Elle vise à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Concrètement, il est question de condamner encore plus fortement la maltraitance animale envers les animaux domestiques déjà, mais aussi la fin des animaux sauvages donc dans les cirques itinérants, les delphinariums. Ça va même un peu plus loin, on a fait un petit récap parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'infos. Là, depuis 2023, c'est interdit l'acquisition et la reproduction d'animaux sauvages donc totalement interdit dans les cirques itinérants. Les jeux avec les animaux sauvages, ils sont aussi interdits à la télévision. C'est pour ça que par exemple Fort Boyard, il n'y a plus de tigres, ils avaient un peu anticipé le truc mais c'était dans ces timings-là. En 2026, les spectacles de dauphins et or seront donc interdits tout comme leur détention et leur reproduction sauf bien évidemment dans un cadre scientifique. Et enfin, à partir de 2028, interdiction pure et définitive d'avoir des animaux sauvages dans les cirques. Donc c'est la fin des cirques en fait ? Bah oui. D'animaux sauvages, encore je pense les trapèzes, les jongleurs, les jongleurs, etc. Mais en 2028, il n'y aura plus du tout d'animaux là-bas et avec cette loi, on se dit ok, trop bien, ça va dans le bon sens, enfin, etc. Parce que c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal d'aberrations. Marine Land, ils avaient pris d'ailleurs l'initiative de se séparer de leurs ours polaires plusieurs mois avant la promulgation de la loi parce que c'est vrai que Côte d'Azur, ours polaires, on est sur un truc où on se dit est-ce qu'il est vraiment au max du max avec sa petite famille ? Mais ça, c'était il y a quelques jours puisque le parc, là, ils ont enfin réouvert donc après la fermeture hivernale annuelle et du coup, ils sont revenus avec une petite annonce quand même assez surprenante, une affiche qui a été postée sur la page Facebook avec The Ultimate Show donc en mode on envoie tout ça y est, c'est la dernière c'est The Last Dance donc le dernier spectacle avec nos trois orques que je vous ai présentés tout à l'heure première représentation qui aura lieu donc à Antibes ce samedi à 14h forcément ça a fait polémique parce qu'on pensait qu'Inouk, Wiki et Keijo ils allaient pouvoir être un peu tranquilles mais non, Marine Land, ils se sont dit on a encore un an et demi les gars, on y va, on rempile. De leur côté, la justification ça a été assez claire, ils ont fait un communiqué de presse pour dire voilà Marine Land Antibes veille à leur assurer l'activité physique et intellectuelle quotidienne que requiert leur rythme biologique afin qu'elle reste en bonne santé avec les quelques entraînements le training parce qu'il faut délivrer le show quand même et il y a une association d'ailleurs One Voice qui partage beaucoup d'infos à ce sujet qui a décidé eux d'organiser une manifestation ce samedi au moment où le spectacle en fait va débuter pour protester contre ce qui se passe et la question justement un peu pleine de mystère c'est qu'après la loi qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que vont devenir en fait ces animaux début janvier il y a eu une rumeur de rachat des animaux par le SeaWorld de Kamogawa au Japon le montant ça serait 6 millions de dollars pour les 3 animaux j'ai l'impression d'être footmercato un transfert exclusif on parle bien de transfert comment tu fais le transfert des orques ça c'est ouf aussi justement One Voice en fait ils ont publié une simulation du transfert et du transport qui allaient être réalisés et en fait tu vois du coup ils ont fait les tests parce que les bêtes elles font quand même 7 tonnes chacune de ce que ça pourrait donner pour pouvoir la mettre pour la sortir déjà du bassin et c'est vrai que c'était des vidéos qui avaient aussi un peu choqué tout le monde au final le tribunal de Grasse ils avaient bloqué l'exportation des orques pendant au moins 4 mois le temps de dresser en gros un bilan de santé des animaux pour s'assurer que tout se passait bien on se dit bon bah ok c'est un peu lunaire le truc c'est que dans le parc japonais la situation c'est encore pire en fait c'est loin d'être idéal parce que Marine Land on est déjà choqué mais là ça va beaucoup plus loin les animaux ils sont plus nombreux dans des espaces plus petits et là où nos 3 orques en fait ils sont nés directement à Marine Land là le truc c'est qu'à Kamogawa on trouve aussi des animaux qui ont été capturés et ensuite ramenés dans le parc en mode ok on a une nouvelle fournée on est parti et le Japon au global avec certains animaux baleines etc aussi c'est tout un sujet mais c'est très loin en termes de législation de ce que vient de faire la France il n'y a pas vraiment de réglementation qui limite ce genre d'activité en fait pour les animaux en captivité le pays ils sont le Japon ils sont super en retard en fait par rapport un peu au reste du monde et ce qui s'y passe et si on regarde d'ailleurs chez nos voisins il y a beaucoup de pays européens qui ont déjà des lois en vigueur depuis pas mal de temps même c'est nos amis belges ça fait plus de 10 ans que la Belgique par exemple donc du coup les animaux sauvages ils sont interdits à l'exploitation dans les parcs et dans les cirques et honnêtement bravo les Belges en avance sur nous et c'est vrai que en fait on se pose aussi du coup la question de qu'est-ce qu'on en fait de ces animaux parce que les animaux nés en captivité tu peux pas juste les relâcher en disant ok bon bah c'est bon on a fait le bien il a 10 ans Keijo il va pouvoir vivre sa meilleure vie ils sont pas capables de vivre de manière sauvage en fait de pêcher pour se nourrir ou même de se protéger des différents dangers et du coup une des solutions ça serait de leur offrir une fin de vie en douceur dans un sanctuaire un sanctuaire alors ça dépend aussi des animaux etc parce que t'as des sanctuaires de singes t'as plein de types de sanctuaires mais concrètement c'est un espace naturel qui est préservé pour permettre aux animaux d'évoluer dans les meilleures conditions sans pour autant être lâchés au milieu de nulle part donc parfois ils les protègent de certains prédateurs etc et au Canada là il y a un projet qui est en cours de développement qui pourrait accueillir des animaux donc des baleines entre autres donc 44 hectares ils sont en train de prévoir ça une zone énorme qui est pas directement dans l'océan vous le voyez justement pour qu'ils puissent rester dans un sanctuaire en fait c'est le principe et c'est pour le coup un peu les différentes solutions qu'on a mais c'est vrai que j'avais entendu un peu parler de tout ce qui se passait autour de Marine Land parce que ça fait longtemps que c'est un sujet et du coup c'est The Ultimate Show voilà dès samedi donc voilà Après c'est vrai que Marine Land c'est pas la première fois qu'on entend des choses sur eux moi j'ai vécu juste à côté de Marine Land pendant plusieurs années pendant trois ans j'ai vécu dans le sud de la France et nous les sudistes on n'a jamais trop aimé Marine Land tu vois c'est très attractif en tout cas ça l'a été je pense il y a quelques années pour le tourisme et ça l'est de moins en moins depuis quelques années moi j'ai vécu là-bas il y a dix ans et déjà il y a dix ans on était tous excédés par Marine Land tu vois donc en fait finalement c'est à cause du monde qu'il y a ou alors c'est à cause des pratiques non c'est les pratiques je crois que c'est en fait on pensait déjà comme on pense maintenant aujourd'hui sauf que peut-être qu'on l'extériorisait un petit peu moins mais mais ouais moi je sais que Marine Land ça a émis beaucoup d'émeutes en fait tu vois à cause de ce parc là quoi non mais mais c'est vrai que les gens posaient un peu les questions en mode ouais ils sont toujours pas libres etc c'est vrai que pour ces animaux qui sont nés en captivité quoi qu'il arrive à part certains cas parce qu'après il y avait aussi quelqu'un qui parlait que aussi certaines survies d'espèces peuvent passer par la captivité contrôlées etc bien gérées et c'est là parfois toute la différence entre un zoo une réserve là ce qu'on disait justement avec le sanctuaire parce que c'est vrai que des gens ça parle de baleines tu vois la zone tu te dis bon en fait la zone de la photo c'était un terrain je dirais un peu une zone de baignac tu vois c'est à dire que t'es en mode surveillé par le grand mètre nageur mais pour le coup je sais pas est-ce qu'il y a des gens qui posent la question de c'est financé par qui etc c'est ça je me demandais parce que tu vois c'est vrai que tout de suite quand tu parles de préservation moi je me souviens je regardais des émissions sur Thalassa à l'époque c'est la folie ça la net genre par nous bien sûr et en fait où ils parlaient justement déjà de en fait j'ai des images je pense de transfert d'un or que tu vois d'un Marine Land en tout cas un autre aquarium tu vois et en fait c'est vrai que Marine Land ça permet de créer en tout cas un système économique où du coup tu peux t'occuper d'eux etc mais du coup il y a le spectacle un peu en contrepartie c'est ça il y a plus le spectacle pour ramener de la thune comment est-ce que tu fais pour avoir une équipe de scientifiques sur place qui va s'en occuper parce que pour étudier les orques il faut peut-être plutôt les étudier dans leur milieu naturel l'intérêt scientifique est peut-être plus limité pour des orques qui sont nés en captivité donc c'est vrai que c'est toutes ces questions fait que t'en as de moins en moins et c'est forcément plus dans le milieu naturel mais c'est vrai que j'étais pas au courant tu vois au Japon par exemple que c'était en mode ça c'est ouf pour le coup hop là boum on en a chopé trois là ça m'étonne pas je crois là-bas ils ont un rapport aux animaux marins qui est un peu différent tout à fait chasse aux baleines qui est tout autre clairement mais voilà chasse aux baleines et même tu les vois sur les marchés aux poissons les machins les trucs que ce soit en Corée du Sud ou au Japon j'ai déjà fait des gigas marchés aux poissons et ouais c'est un peu non mais en tout cas El Rondrequin ça parle aussi non mais en tout cas voilà je voulais vous tenir au courant un peu de ce qui se passait super documentaire de Netflix sur SeaWorld les captivités des orques et les décès de plusieurs soigneurs ça disait sauver Willy aussi dans le chat après il y a de la ref sur les orques mais en tout cas en tout cas je voulais clairement vous en parler dans cette émission folle les amis on enchaîne boum on parlait de dauphin on a parlé de Neuralink on a fait de la danse est-ce que ça serait pas l'heure d'aller franchir quelques petites haies mais j'ai bien l'impression que si puisque notre invité de ce soir c'est une pépite une pépite de l'athlétisme français c'est notre invité de la semaine pas n'importe qui puisque c'est Sacha Zoya qui est avec nous ça va ou quoi ? tranquille ça va ? pardon j'ai posé mes affaires excuse-moi Sacha coucou l'équipe très bien très bien je suis un peu fatigué mais ça va l'entraînement l'entraînement frérot si jamais les gens te connaissent pas je vais te présenter rapidement du coup Sacha Zoya on est donc sur 21 ans champion du monde junior du 110 mètre haie en 2021 t'avais pulvérisé le record du monde à l'époque en junior donc champion d'Europe espoir en 2023 aussi passage chez les pros donc chez les seniors t'as fait donc du coup tes championnats du monde où t'es arrivé en finale t'as fait sixième ça se passe ? ouais ça se passe j'ai fait ma première finale mondiale ça c'était la finale chez les U20 ma première deuxième représentation avec l'équipe de France c'est incroyable c'était c'était un plaisir c'était un honneur et c'est que le début j'espère bah c'est vrai qu'il y a souvent des vidéos où parfois on te voit dans des courses où on se dit merde est-ce que c'est la même catégorie que les autres etc parce qu'il y a quand même les gens les gens le découvrent j'ai envie qu'on revienne un peu justement sur toi on va parler au tout début d'un sujet qui a déjà beaucoup été abordé etc mais c'est vrai que dans une optique aussi de te présenter t'as eu un parcours qui a été très médiatisé parce que en 2019 donc à l'âge d'à peu près de 17 ans t'as dû faire un choix puisque t'as trois nationalités zimbabwéen australien et français t'as choisi du coup de représenter donc la France et ça régale parce que l'athlétisme c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir des médailles merci merci mec moi j'étais un peu curieux de savoir tu vois ce que ça faisait quand t'as 17 ans quand tu te développes parce que c'est vrai que je vous ai pas dit aussi pardon Sacha Zoya donc il a été recordman justement en 110 mètres haies mais plus jeune tu faisais aussi du soin à la perche soin à la perche aussi ouais ou t'as eu quel record déjà ? j'avais le record U18 5m56 voilà record mondial du coup mondial ouais voilà plusieurs disciplines donc c'est ça oui record mondial oui donc ça se passe plutôt bien mais qu'est-ce qui se passe tu vois à 17 ans quand la France entière parle de toi de ce choix qui a été hyper médiatisé est-ce que ça t'a mis une pression un peu dans ta tu vois ta construction d'athlète est-ce que ça a rajouté un truc en plus déjà de bon bah il faut que je me développe et il faut que je perf quoi ouais ça m'a mis une pression en fait je me faisais tirer de droite à gauche France-Australie France-Australie et c'était un peu galère parce que j'ai grandi en Australie mais j'ai grandi en Australie avec une mère qui est française du coup j'avais un gros côté de moi qui était français et je voulais un peu toucher dans mon côté français du coup j'ai fait le choix qui était très compliqué j'ai besoin de quitter mes potes et ma famille en Australie mais j'ai retrouvé des potes et une famille en France et bah regarde maintenant je suis très content ici salut tous les français incroyable mais on le disait en plus Zach récemment vous avez tourné une vidéo ensemble en plus c'est un bon sachant j'ai pu le voir s'entraîner justement avec ceux qui s'entraînent au quotidien également son entraîneur la G et impressionnant incroyable et t'étais trop gentil donc j'avais kiffé ouais c'était une bonne séance et t'as bien fait ta séance aussi un petit parcours et il était là et il a kiffé hyper chaud oui j'ai kiffé et en plus de ça c'était impressionnant de voir le quotidien d'athlètes francophones justement à l'INSEP et tout et après d'ailleurs t'es parti en stage si tu dis pas de bêtises oui t'en reviens c'était comment ? bah très bien la météo elle est un peu différente en Australie il faisait du 40-45 alors beaucoup plus chaud qu'ici en ce moment mais c'est un bon stage une bonne stage prépa j'ai fait quelques compétitions là-bas pas des compétitions j'étais prêt en pic de forme mais tu vois pour prendre des bases et tout ça et c'est bien passé c'est bien passé quoi tu vises les JO ? bah plus haut plus haut il y a les JO il y a les Europe il y a pas mal de choses qui se passent cette année mais bien sûr les Jeux Olympiques trop bien mais du coup moi je me posais la question parce que du coup on t'a vu pulvériser le record chez les juniors et du coup t'as dû passer chez les seniors donc du coup si je dis pas de bêtises il y a un changement de hauteur de haie etc donc comment est-ce que t'as réussi à appréhender ce changement qui est très important dans ta discipline parce que finalement quand t'es sprinter quand tu fais du 100-200 que tu sois junior ou senior c'est pas la même tu vas prendre la même technique comment est-ce que t'as appréhendé ce changement ? ouais c'était dur parce que je pouvais pas faire la vraie taille jusqu'à l'année il y a deux ans du coup j'étais sur des tailles adaptées j'étais sur 99 cm quand j'ai fait le record du monde junior et après on est passé à 1m06 maintenant qui est la vraie taille du coup ça m'arrive vers le nombril parce que je suis pas très grand quoi et le changement je fais 1m83 ouais ce qui est déjà très grand mais dans cette discipline c'est plus 1m90 quoi exactement il y a des gens beaucoup plus grands que moi je fais partie des plus petits du coup la galère c'était de rester grand dans l'intervalle parce que passer la barrière elle-même toi tu l'as fait ça va en vrai attendez une petite vidéo exactement qui arrivera bah tu vois c'est l'intervalle qui est la partie la plus compliquée c'est de rester grand du coup il faut juste être plus costaud plus fort et je suis l'entraîneur pour faire ça parce qu'on voyait la différence alors 76 cm c'est quand tu débutes si jamais on remet c'est vrai qu'en junior du coup c'est 99 cm donc la haie monte de quand même 7 cm sur un 110 mètre haie tu te retrouves avec combien de haies à franchir ? t'en as 10 au total 10 haies donc et tu me disais c'est vrai que récemment sans tout spoil puisque la vidéo arrivera bientôt sur Youtube mais c'est vrai que moi j'ai été surpris à quel point c'est hyper technique c'est à dire que vraiment tout est millimétré parce qu'il y a un mélange d'aérodynamisme de réussir à sauter bah vraiment franchir pour pas être trop haut vraiment la passer sans non plus taper c'est toi par exemple tu me disais t'as 8 pas sur le début avant la première haie et ensuite t'as tes c'est combien entre chaque après ? du coup 7 pas pour la première il y a des gens qui font 8 et après t'en as 4 foulées au milieu jusqu'à la fin de corse et après la fin de corse tu peux en faire 10 et quand tu passes l'aé l'objectif c'est de retomber le plus vite au sol pour repartir ou est-ce que c'est d'avoir un peu de temps de suspension et pour aller plus loin après la haie ? presque le moins de temps de suspension le mieux si tu peux arriver juste derrière la haie comme ça t'as plus d'espace pour courir comme ça tu peux vraiment mettre tes foulées tes cadences que tu veux mettre et voilà l'impulsion de plus loin possible aussi ça demandait dans le chat est-ce qu'il y a des pénalités s'il fait tomber les haies non juste ça te ralentit quoi ça te ralentit du coup t'as la pénalité toi-même tu vas prendre cher quoi je te brise le genou concrètement là ton parce qu'en demi-finale de ces championnats du monde t'as battu ton propre record personnel sur cette taille-là donc à 1,06 13 secondes 15 centièmes le record du monde c'est à 12,8 à quel point tu vois genre c'est inatteignable entre guillemets à quel point comment tu vois ça c'est vrai que pour nous j'allais dire les humains un peu normaux tu vois ce que je veux dire ça joue tellement à des détails etc comment ouais comment tu vois ça ça joue à des détails mais pour moi dans ma tête comme j'ai déjà fait en dessous ce chrono même si c'était dans un taille junior avec les plus bas le même truc du coup j'ai fait 72 ça me dit que sur la même hauteur 1,06 je pourrais passer en dessous des 80 mais ça va prendre du temps parce que du coup donc t'avais fait 12 secondes 72 donc on voyait le record sur des haies de quelle taille ? 99 centimes ouais ok donc c'était du coup une taille plus petite mais faut se réhabituer maintenant en logique faut se réhabituer et après tu pourrais faire exactement la même course tu l'as à cette vitesse putain c'est ça qui est ouf moi j'ai cette vitesse dans les cadences mais c'est vrai qu'en termes de discipline je sais pas à quel point t'as d'autres sports qui te entre guillemets pas force à changer mais qui évoluent au fur et à mesure de l'âge je réfléchis je pense je pense que et d'ailleurs le 400 mètres est est-ce que t'as déjà essayé il me disait franchement il pense qu'il serait pas capable de faire 10 kilomètres ah non aujourd'hui si tu me demandes à faire un 10 kilomètres je le fais mais il y a deux semaines de repos après c'est marrant qu'ils me disent ça parce que déjà on a quelqu'un en commun dans nos vies mon meilleur ami et ton entraîneur la Didou Courré la Didou Courré double champion du monde de 110 mètres qui a l'effet final de danser avec les stars en fait c'est ça si je recontextualise un peu peut-être pour ceux qui sont pas au courant ma première saison de danser avec les stars en 2019 mon partenaire était la Didou Courré c'est devenu mon meilleur ami c'est vraiment je dis à tout le monde il faut avoir un la Didou dans sa vie parce qu'il est incroyable donc c'est ton entraîneur aujourd'hui et il y a quelques mois j'ai fait un 10 kilomètres avec la Didou c'était son premier 10 kilomètres et effectivement c'était difficile parce qu'en fait le gars il a l'habitude de sprinter et là on lui a dit mais tu peux pas sprinter 10 kilomètres c'est complètement différent donc c'est vrai que c'était assez drôle ce parallèle de j'étais son pacer en fait tu vois j'étais là c'est bien vas-y continue je me dis mais moi je suis vraiment en train de dire ça à Didou Courré je me prends pour qui en fait c'est les muscles c'est le côté explosif VS endurance où toi t'es taillé pour des distances 60 mètres du coup quand c'est en indoor donc les saisons hivernales d'athlétisme c'est 60 mètres et 110 quand c'est l'été c'est ça en gros exactement 60 en hiver 110 en l'été ça dure 13 secondes du coup c'est très explosif ça va très vite un 10K on avait fait en plus un événement à l'ancienne pour ceux qui se souviennent il y a deux ans de ça le Big Nine t'avais participé exactement tout à fait et c'était impressionnant de partager la piste avec toi parce que vraiment j'ai l'impression que t'étais monté sur ressort genre vraiment toi tu fais une foulée moi je suis en mode putain c'est dingue il est plus grand que moi tu vois et ça c'était vraiment fou mais du coup là on voit vraiment l'explosivité que t'as après évidemment tenir sur 10 km c'est différent mais on voyait vraiment la vie à ce moment-là allez petit coup de pression là non pareil c'est pas trop de fraise du coup est-ce que t'as cette conscience-là parce que vraiment tu l'es je pense que je fais partie d'une nouvelle génération et il y a une nouvelle génération qui va venir qui sont très fort on est plusieurs à l'INSEP en plus qui sont en train de faire des trucs qui sont pas mal en équipe de France on est plusieurs qui sont jeunes je pense que je fais partie de cette nouvelle génération après le espoir non je pense pas peut-être on va voir après ces championnats d'Europe et les Jeux Olympiques qui vont venir mais je pense pas pour l'instant petit à petit petit à petit mais pas la pression c'est pas mettre la pression c'est avoir conscience qu'effectivement on est très heureux que t'aies choisi la France et moi je suis venue voir un meeting on était ensemble d'ailleurs on a eu la chance de voir ce meeting c'était au Stade Charletti ensemble il y a quelques mois et moi j'ai été impressionnée de voir toutes ces disciplines s'exécuter et je discute beaucoup avec la G évidemment de toi il y a plein de choses qui restent en secret est-ce que ça reste ton entraîneur mais t'es l'espoir la G en tout cas t'es son petit poulain pour la G oui et je pense aussi peut-être pour la France aussi je suis l'avenir mais j'ai toujours des étapes à faire et tant que je ne les ai pas fait pour moi je suis toujours à mon niveau peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant mais est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe la sélection pour les JO parce que peut-être il y en a qui pensent que t'es déjà qualifié pour les JO on se dit est-ce que là t'es assuré d'être aux JO c'est pas sûr du tout alors c'est pas sûr du tout aujourd'hui même je ne pourrais pas y être même si je suis le premier français du champion de France en titre j'ai toutes les modifications de se qualifier alors il y a un chrono qu'il faut obtenir du coup 13-28 après il faut être dans les top 24 mondial ou champion de France mais la plupart du temps en France les haies c'est une épreuve où il y a beaucoup de monde beaucoup de densité on ne va pas être que 3 parce qu'il y a 3 places pour les JO on ne va pas être que 3 qui aura les 3 modifs pour sélectionner pour les JO du coup ça va être une course au championnat de France en fin juin un mois avant les JO qui va déterminer qui part aux JO en fait tu ne vas pas se jouer sur 110 mètres ça c'est un truc tu ne sais pas un mois avant si tu participes aux JO c'est une folie mais on se prépare comme si on va y être en mode petite gastro petite gastro c'est mort pour Jean-J soit tu es là soit tu n'es pas là surtout sur des disciplines entre guillemets où si tu loupes un tout petit peu le départ le mec à une demi-seconde c'est potentiellement et nous dans ton année olympique comment ça se passe ta préparation parce que là on sort de saison hivernale comme on disait il y a l'indoor mais même toi ta préparation physique est-ce qu'elle va changer tu fais plus je ne sais pas de muscules hiver plus après tu es plus sur la piste l'été comment ça se passe la prépa on va essayer de garder tout pareil parce que s'il y a trop de changements sur une année olympique ça sort de ta routine de ce que tu as l'habitude de faire du coup on va essayer de garder tout comme on a commencé en 2019 avec la G le même programme peut-être changer des petits trucs en technique c'est un peu secret mais tu vois on essaie de garder la routine que j'ai de base trop bien on en parlait tout à l'heure on s'était vu au Big Dine on s'était aussi vu avec Revenji parce que si tu es là aujourd'hui c'est aussi parce que tu fais partie du team EDF on s'était vu à Liévin l'an passé en fait ils avaient fait toute une initiation autour des para-athlètes et du coup c'était à la découverte avec des étudiants du para-athlétisme et aussi des paralympiens pour nous raconter un peu ce qu'ils ont pu vivre et les différents sports on voit une belle course on voit une belle course où là justement tu m'accompagnais en rive oh monsieur pardon avec ce petit shirt moulant j'étais bien il y a Dimitri Pavadé Alexandre Hanouchet qu'on a reçu d'ailleurs ici j'étais curieux de savoir un peu comment ça s'est passé parce qu'on sait que l'athlétisme ça fait partie des sports qui sont à la fois très visibles et en même temps j'imagine que ça doit être compliqué de pouvoir gagner sa vie juste avec les meetings etc à l'heure actuelle il y a besoin de sponsors notamment EDF pour pouvoir en vivre de ta discipline ouais c'est beaucoup plus facile d'avoir des sponsors comme EDF qui m'ont accompagné en 2019 du coup avant que tout ce qui se passe en France Australie et tout ça ils t'ont déniché à l'époque ils ont fait un pari je pense que lui il peut aller loin et je pense qu'ils auraient raison peut-être keep going ils ont mis confiance en moi ils ont mis confiance en moi et on partage des valeurs qui sont très similaires cet esprit de sport cet esprit de partager cet esprit de égalité dans le sport et c'est des valeurs qu'ils ont vues dans moi quand j'étais très jeune et on partage toujours aujourd'hui parce qu'ils ont à la fois des athlètes et des para-athlètes aussi justement et on avait reçu comme je disais Alexandre Ranouché Dimitri Pavadé ça fait quoi de pouvoir échanger parce que forcément t'es avec la Gidou Kouré donc énorme expérience en tant que coach j'avais vu à l'INSEP t'as ton crew justement très lié aux 110 mètres haies de pouvoir avoir aussi des athlètes avec de l'expérience tu as des Alain Bernard etc t'échanges un peu justement avec eux pour pouvoir discuter peut-être de ressentis de ce que c'est parce que le sport et surtout du sport solo je me dis il y a toute une gestion que ça soit de la préparation parfois de l'échec aussi enfin de tout ça ouais bah il y a tout il y a la chance comme t'as dit on peut partager avec des grands champions mais des champions qui sont pas nécessairement dans ta discipline parce que partager avec des gens qui sont dans ta discipline dans ton sport des fois ça peut être mal intérêt mais là on parle de oui c'est normal mais là on parle d'un nageur ou un champion du monde en judo tu vois c'est pas ils vont te donner des conseils qui vont vraiment c'est pour tu progresses et aussi bah échanger avec des athlètes para en fait il n'y a pas assez de lumière sur les athlètes para parce que quand tu échanges avec eux tu écoutes leur histoire t'apprends comment ils font exactement la même chose que toi limite mieux que toi mais avec un handicap c'est incroyable c'est des trucs hallucinants presque c'est vrai qu'on avait eu c'est des histoires et c'est des leçons Zach pardon t'as une question tu t'es déjà essayé en parlant de discipline parce que t'en as fait plusieurs t'as fait justement on disait la perche aux 110 mètres et tout même si je sais que c'est pas exactement le même sport tu t'es déjà essayé sans les haies sans les haies ouais 50 ou 100 mètres tu fais quand même des chronos compétitifs j'en ai fait quand j'étais plus jeune après plus maintenant le focus c'est sur le 110 mais ouais j'ai fait du 100 mètres du 200 j'ai fait un 400 mais c'était dans un décathlon du coup le décathlon aussi j'ai fait et ouais j'aime bien tenter tout je suis toujours un gamin qui aime bien faire tout et n'importe quoi est-ce que quand tu cours seul ça veut forcément dire que tu vas faire partie aussi du crew de l'équipe de France qui va courir en relais ah alors non si tu fais partie en indif si t'es le numéro 1 dans le sprint forcément t'es dans l'équipe mais si t'es un hurdler comme je suis et j'ai un chrono sur le 100 mètres qui me place 3ème ou 4ème en France bah tu peux être invité dans l'équipe de France de 4 fois 100 mètres mais ils ont une équipe qui part en stage qui part en ils ont une équipe dédiée de base en fait voilà un groupe qui est déjà assez assez confirmé quoi hurdler pardon c'est Franche Allé c'est 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 je dis des mots anglais ici parfois pour le flou Sacha je sais que t'as fait beaucoup de danse j'en ai fait un peu ça se voit t'as un mot j'ai fait 5 ans 6 ans de danse ça se voit j'aime bien danser dans ton attitude et tout ça se voit et tu sais quoi la Jim m'a toujours dit le plus difficile du coup pour Sacha c'est que je lui demande de flexer le pied alors que nous en danse on est toujours tu sais de quoi je parle on est toujours sur le pied pointé c'est vrai ça ce qu'il me dit bah ouais parce que il y a les derniers 5 ans quand j'étais au lycée parce que j'ai fait la danse enforcer la pointe de les pieds et là c'est en piste bah c'est l'opposé du coup j'apprends les trucs complètement opposés ça marchait pas très bien ensemble mais après il y avait des qualités qui étaient en corrélance de ouf il y a eu un peu de danse contemporaine et tout en vrai Sacha comme tu peux voir on a un petit setup de danse on a un champion en bout de table si tu veux mais peut-être que ça peut être Inès Inès c'est que tu veux prendre ta revanche avec moi je fais perdre de toute façon Zach contre Sacha honnêtement ça peut être encore ouais je le remets j'ai bien aimé Zach vient là Zach contre Sacha parce qu'il y a eu un petit ça va danser mais toi t'as fait genre ouais c'est ça t'avais fait de la danse contemporaine et tout toi non vas-y mon Zach un peu de ballet mais là c'est très très fort Sacha en danse attention très fort en danse mais tu le vois que juste si j'avais jamais vu Sacha déjà il tape des célébrations à chaque fin de cours si tu veux tu sens qu'il y a ce truc un peu alors attends Sacha viens sur celui-là Zach il enlève le micro mec il veut te tabasser je te le dis juste je t'explique viens juste ici mon Zach te blesse pas Sacha te blesse pas parce que ça c'était à peu près le bon rythme je pense je pense qu'on était pas mal regarde il est prêt à te fumer je sens que t'es prêt toi mais expliquez bien Sacha parce que moi j'ai pas tout de suite compris le ouais ouais si là le mec qui fait 50 danses voilà tu vas les uns après les autres attends mais explique bien Sacha juste ouais parce que concrètement putain je ne suis incapable d'expliquer exactement ce truc il laisse expliquer viens expliquer parce que moi j'ai pas tout compris au départ après j'ai pas la lumière à tous les détails mais ok t'es l'instant que tu vas voir les flèches là quand ça arrive là c'est au moment où tu dois taper ok c'est un peu la guitare aéro t'as joué à la guitare aéro ou pas ? c'est vraiment moi j'ai loupé le début attends ok non mais comme ça dis-leur Zach pitié Sacha le fait pas ouais te fais pas une cheville s'il y a moyen imagine oh là là ça va aller et tu reviens au centre à chaque fois au centre à chaque fois pour appuyer fort ou non ça va Péa te dira oui moi je te dirai normal attends deux secondes parce que tu t'es mis en niveau moyen quand même on va pas te faire ça qu'est-ce que j'envoie comme petit son là c'est vrai qu'avec vos jeans bleus enfin vos pantalons bleus et vos t-shirts blancs on dirait un boys band c'est vrai que Magic c'est bien Magic c'est parti Magic c'est parti Magic on est sur un affrontement oh là là donc tu vas comprendre ça va être très très sain tu vois qu'au début faut capter ça va monter là-haut ça doit remonter dans ta case anticipe légèrement tu vois tu l'anticipe légèrement comme ça ok on est parti et ça faut rester appuyé tiens à droite tiens à droite Sacha parce qu'en face t'es un expert tu vois il faut pas faire trop de danse faut faire des moves efficaces reviens au centre à chaque fois mais on a juste un professionnel à pour revenir au centre ouais voilà c'est ça tu vois faut taper de manière méthodique un peu oui mais en fait je crois que c'est un jeu pour les gens qui ont pas le rythme de base mais non mais trop de groove oui c'est ça alors qu'il faut juste être efficace tu peux pas tu veux rester de droit ça qui veut ouais juste il faut il faut bouger le moins possible les gens moi j'aimerais grover aussi mais regarde comment il groove ça va va grover il est pas du tout mais ça mais oui mais Zach il est juste dans l'efficacité tu vois je veux aucun style je veux de l'efficacité il a compris ok c'est bon Sacha a compris on est parti maintenant on est parti la musique tu peux encore remonter Zach il est pas là pour parler regardez moi cette tête on a quelqu'un ici qui est venu pour détruire quelqu'un qui sait déjà 93 alors que tu vois Sacha déjà il plaît un peu les jambes il y a un peu de flow il y a un peu de... Sasha sachez tu vois qu'il y a un style de vrai danseur quoi or qu'on fasse Il y a tous les onomatopés toi ok Sacha il gagnais en flow et si on doit faire voter le chat sur qui a plutôt dansé qui a proposé à un meilleur style y a peut être quand même quelque chose je ne지�raye il y a toujours un truc pour faire plus de vue c'est vrai tu c'est terrible Inès qui nous lâche des petits bouffs Mais Zach il laisse aucune chance en revanche Mais Zach il est là pour détruire J'adore, bang 185 ? Tout le long, tout le long, tout le long 187 et ouais Allez bon Zach C'est pas terminé Sacha, c'est pas terminé Mais regarde les gars Ça va revenir, mais ça va revenir, t'inquiète Mais Zach on va se faire des soins parce que je pense que c'est des jeux pour des mecs sans rythme comme nous Reste Sacha, reste Reste Bon en fait Sacha faut juste lui mettre du son Et tu verrais que c'est différent Je pense que c'est pas besoin de pas de... FA veut pas voir Zach gagner Bah disons que c'était mon antagoniste Zach mais je voulais le final Oh mais Zach il est monstre Zach je pense qu'il a un pourcentage de win Sacha plus 1000 points de flow Je te jure c'est fou Ça commence à avoir un raid Bravo, bravo, félicitations Il est imprenable C'est pas grand On est presque humiliants Non mais si tu veux il a enlevé le micro, il en a plus rien à foutre Il est plus en émission Zach, il était juste... Tu pourrais même changer, t'as changé la carrière Zach là L'opéra de Paris Là honnêtement c'était grand C'est pas très gracieux mais... Nous on est dans l'efficacité Honnêtement c'est bien aussi Dans nos compétitions c'est pas que des beaux trucs Il faut savoir les pas c'est tout C'est du contempo Arrêtez avec votre contempo Ça ramène des points Il danse pas, il marche tout d'un coup Tu sais que repasser au centre empêche d'enchaîner On sait pas, on sait pas Non on sait pas On sait pas, on est pas forcément au courant de tout Non mais écoute En vrai Sacha Merci beaucoup d'être venu nous voir Ça régale T'as toujours le smile Plein de gens qui te connaissaient Qui suivent déjà l'athlétisme etc Et plein de gens aussi qui t'ont découvert Et vraiment n'hésitez pas à suivre Sacha Que ça soit sur Instagram Insta c'est là où t'es le plus... J'ai vu TikTok Ça commence sur TikTok J'ai vu, j'ai vu Suivez-le, il a une super personnalité C'est un bon gars Suivez Sacha, c'est important La prochaine compétition Elle est pas prévue Mais vas-y pour le Popcorn Je vais annoncer Peut-être une compétition au States Pendant le camp d'entraînement Une rentrée à les Inter-Clubs Qui est en mai Et après première Diamond League Après ça c'est moi quoi Incroyable Après ça... Après ça part Il va tout péter sur TikTok Mais ouais mais fais-nous des petits... Tu danses un peu ou pas sur TikTok ? Je danse pas sur TikTok encore Encore ! Encore ! Encore ! Il nous tease petit à petit Non mais en vrai bête de personnalité Sacha en plus nous Y'a bientôt une petite vidéo Qui arrive ensemble Où t'as pu m'initier Au 110 mètres haies Et c'était vraiment un régal Y'avait l'Aji en plus et tout C'était un vrai plaisir On embrasse l'Aji C'est incroyable ! Je suis plutôt très chanceux Mais non en tout cas mon frérot Bon courage pour la suite ! On se voit bientôt Et puis à la prochaine ! Ciao Sacha ! Salut ! Salut ! Il régale quand même Trottiner comme ça pour faire genre C'était pas nécessaire ! Histoire de... C'est incroyable quand même ! Sacha attrape nous des médailles ! Bah ouais ! Franchement il va l'acheter Bah 21 piges Parce que c'est une discipline Par exemple Félix Lebrun 17 ans Déjà numéro 5 mondial Alors c'est un énorme crack Mais c'est vrai que c'est des disciplines Le course de haies Bah tu peux pas en fait Quand t'as 16-17 piges Déjà performer avec les seniors Parce que t'es pas dans la même catégorie En fait ce qui est hyper intimidant Ce qui est hyper intimidant Ce que Ladji me racontait C'est le sas Juste avant de partir En fait il me racontait Que donc chaque délégation Bah chacun est un peu de son côté quoi Et c'est un peu l'affrontement Evidemment jamais méchant Mais c'est... Tu te testes Ouais tu te testes en fait C'est la pression mentale quoi Avant les starting blocks quoi c'est ça ? Avant les starting blocks C'est vraiment la pression mentale Et c'est là où tu dois rester dans ta bulle Et Ladji qui est le mec le plus gentil Que je connais sur cette terre Il était vraiment en mode Je dois pas montrer que ça m'atteint Je dois vraiment rester focus sur mon truc Et presque leur faire peur un petit peu tu vois Et leur dire bah moi aussi je suis là Et moi aussi en fait je vais gagner Et t'as ça aussi à la natation Je veux la win T'as ça aussi en natation pareil Où t'es aussi dans un sas Avant d'aller sur le plot de départ tu vois Et pareil t'as de la pression En fait tout se joue Ladji me disait pardon Que tout se jouait dans ce sas En fait vraiment C'est ouf Non mais en tout cas honnêtement Bah mais ça se voit quoi Tu vois c'est T'es en mode t'as pas le choix Ça joue tellement sur rien quoi Que si t'as pu lui mettre Une petite pression au gars Il va démarrer 0-2 secondes après moi Enfin 0-2 ça doit être énorme quand même Et pour les Jeux Alors j'ai plus le nom De cette boîte américaine En fait c'est une boîte américaine Qui à chaque Avant chaque olympiade Fait une sorte de pronostic De projection Et ils ont dit que Enfin avant chaque olympiade Et c'est plutôt accurate Et ils ont dit que là Pour les Jeux 2024 La France devrait bien performer Normalement sur les médailles Plus que prévu actuellement En athlée ou en quoi ? Au JO de manière globale Au JO en globale On devrait bien performer normalement Bah écoute ça régale La boîte américaine le dit Alors on y croit Des médailles Ça fait plaisir Non mais en tout cas Sacha qui était du team EDF Et justement on avait déjà eu Périne Laffont On a vu Flore Manodou Je parlais d'Alexandra Nouchet Et Dimitri Pavadet Moi j'ai eu la chance Là de faire une petite vidéo escalade Aussi avec eux A la découverte de Julia Chanourdi Et du coup ils nous accompagnent Sur la découverte de sport Et d'athlètes Mais surtout Ils vous filent aussi des cadeaux On a pas mal de trucs Ça sera des places etc Là on s'est dit Que ça allait être un cadeau matériel J'avais fait gagner Sur mon Twitter Si je dis pas de bêtises J'avais fait gagner un vélo Un vélo électrique Parce que j'avais trouvé ça cool Pratique Aujourd'hui il a fait moche Mais retour un peu techniquement Des beaux jours Pour pouvoir se balader Et on fait gagner un cowboy Un cowboy Donc c'est la marque d'un vélo Ça coûte une petite blinde Ça coûte une petite blinde Ça coûte une petite blinde Honnêtement c'est un très beau cadeau Et c'est sur le Twitter de Popcorn Si jamais vous voulez tenter votre chance C'est trop bien On peut jouer nous aussi ? Une S Une S Laisse la chance aux gens Mais donc du coup N'hésitez pas à participer A tenter votre chance Sur le Twitter Popcorn Si je dis pas de bêtises Monsieur Clément Est-ce que le tweet est en train de partir ? Le tweet est en train de partir Mais il m'est longtemps arrivé Visiblement Mais le tweet est en train de partir Je confirme C'est une autre spécialité Voilà, généralement En attendant Tu sais que c'était déjà arrivé à France Télévisions Sur un jeu concours comme ça De match Genre de rugby ou quoi Qu'en fait Il y a un mec de chez France Télé Qui joue au jeu Mais tu sais de chez lui comme ça Il a gagné Et ils ont fait quoi du coup ? Il y a des gens qui sont allés sur internet Pour dire Ouais c'est un mec de France Télé Il l'avait retrouvé sur LinkedIn Ils avaient dit Ouais c'est un mec de France Télé C'est sûr c'est de la triche et tout machin Sauf que c'est des jeux Qui sont gérés par des huissiers Bien sûr Et donc du coup ils l'ont fait quand même gagner Parce qu'il a gagné comme tout le monde Mais il y avait eu un gros Ils avaient reçu des messages Un peu de menace En mode c'est terrible Vous n'avez pas le droit de faire ça Parfois c'est interdit par le règlement Le chat spam juste On veut Inès titulaire sur Popcorn Inès Titu etc Mérité Bravo pour ta sélection déjà Dans un premier temps Parce que tout le monde a vu les petits Ça s'appelle les dribbles Ce que j'ai fait tout à l'heure Non ça on va pas en reparler C'est catastrophique Pour l'instant Pour l'instant Allez voir mes jambes En fait on a fait un entraînement de danse Et je lui ai dit Tu ne pars pas de cette salle Tant que tu ne fais pas 5 jongles Bon une heure et demie après J'en avais fait 4 Elle était à 4 Ouais mais il y a quand même eu du progrès Pardon Non nous faut pas ramener un ballon Inès Le stream va être interminable Pardon pardon Ouais c'était la journée Journée un peu difficile Je vous propose de terminer Ce petit live Ce petit Popcorn Sur un jeu Sur un jeu en plus On parlait de M. Kleman En régie Qui doit commencer à s'exciter Puisque c'est un jeu Qu'on a déjà fait Une fois quelqu'un était venu Nous le présenter On l'a un peu remodifié Et remanié Et si je ne dis pas de bêtises Ce soir On joue au maître mot Oh l'anime trop stylé Le retour du maître mot Bien sûr mais sans que Zary Parce que je vais voler le concept Tout simplement Ça fait bien plaisir ça Il le mérite C'est que Zary qui t'est venu le présenter ou pas ? Oui mais après Mais non tu ne l'as même pas cité et tout Moi je le cite j'ai pas honte On lui a volé le jeu On pense à nous Voilà Maître mot mais j'ai un petit peu modifié les règles pour ce soir Ce soir deux équipes D'un côté on a le duo iconique qui va remporter Delcy vendredi soir Bien sûr Inès et Péa De l'autre côté on a l'autre duo iconique qui va peut-être remporter le jeu de ce soir Et on l'espère Pas mal Ça va se jouer en deux manches Première manche très simple Vous aurez chacun votre tour Une minute trente pour faire deviner le plus de mots à votre coéquipier Celui qui doit deviner il va porter un petit masque Pour éviter de se faire spoiler par l'écran de retour bien évidemment Le second celui qui fait deviner il a une tablette Péa T'as une tablette normalement que t'es en train de porter C'est super Choisissez vos masques C'est important Pour chaque mot à faire deviner vous avez le droit à un échange de trois mots pour le faire deviner Par exemple si je dois faire deviner un mot à Péa Péa je te dis iceberg Tu penses à quoi ? Titanic Voilà bah t'as deviné directement S'il avait pas dit Titanic j'avais un deuxième mot Un autre échange Puis un troisième mot Bref en une minute trente le plus de mots Possible à faire deviner à votre coéquipier C'est un point par mot trouvé On va commencer tout de suite par Reeve qui fait deviner à Zac Ah ouais c'est nous qui commençons Oh la licorne Je suis une licorne Péa est-ce que tu as l'iPad avec toi ? Oui tu as l'iPad Oui j'ai l'iPad Est-ce que sur l'iPad c'est écrit hello ? Oui tout à fait c'est écrit hello Et est-ce que là il y a un mot qui s'est affiché ? Oui Ok super on revient sur hello Tu peux le passer à Reeve Mais tout à fait Et c'est Reeve qui va commencer à faire deviner à Zac J'ai trois mots du coup on est d'accord Tu as trois mots c'est un échange C'est un échange C'est à dire Je reprends l'exemple Ouais explique Je dis iceberg Tu dis océan Je te dis naufrage Tu me dis bateau Je te dis connu Tu me dis Titanic Très bien ok C'est bon ? Très bel enchaînement excuse-moi Très beau l'enchaînement Je vais sûrement essayer de Je vais sûrement un peu galérer au début C'est que moi je suis trop nul dans ces jeux comme ça Je t'adore il est en train de voir avec son match Il l'arrange Mais juste Zac en hibou tu es sublime Il y a un truc Tourne toi à gauche Tourne toi à gauche juste pour la regard cam Mais j'adore Ça lui va trop bien Ça pourrait être aller normal Ça pourrait être aller normal T'es mon grand duc Ouais il y a un vrai truc T'es mon grand duc Rivens et Zac Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr 1 minute 30 ça commence dans 3, 2, 1 Top c'est parti Bois Forêt Oui c'est un point J'étais horrible Louis XVI Moyen-âge Mort C'est guillotine Oui Vote Présidentiel Urne Élection Papier Suffrage Je passe Boîte de nuit Alcool Surveillance Boîte de nuit surveillance J'adore les boîtes de nuit J'ai plein de références là-dessus Passe Ok Oh la vache C'est dur Je dirais C'est dur celui-là Je peux le passer ? Oui Ok je passe Vérité Mensonge Oui Efficace Fais du pied Ré 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 Fesse Métier Ré Métier Très bon 5 secondes 3 secondes Tuyauterie Ré Métier Animal C'était plombier Dommage 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 J'aurais du dire La ray du plombier La ray des fesses La ray des fesses En vrai je suis horrible parce que j'aurais du dire j'avais d'autres trucs Tu aurais dit Mario Mais j'aurais dit tu Mais oui mais en vrai j'ai plein de trucs En fait c'est un peu mais parfois c'est ça que tu pars sur un truc où ça peut être soit évident soit à l'inverse Boîte de nuit et surveillance C'était vigile C'était vigile Juste pardon bien sûr pour faire un petit point niveau règles Bien sûr Boîte de nuit on a totalement le droit du coup Ah je me compte en un mot T'as vu comme ils étaient en galère J'ai absolument aucun soucis C'était juste pour être sûr niveau question Club c'est pareil C'est aucun problème Je voyais des gens dans le chat qui posaient la question Mais après cet iPad Ca va être à toi Tu peux te couper l'iPad De faire deviner à Inès Ok Ah oui c'est dans ce sens Ok vas-y Ok Inès parfois c'est un peu bizarre Ce que je peux penser etc Mais tout va bien Vas-y vas-y on va voir On va voir si on a une synergie ou pas Est-ce que vous êtes prêts tous les deux Le mot qui est affiché PA ce sera pas celui-ci à faire deviner Je vais le passer dès que ça commence Ah putain parce qu'il était bien Je me disais qu'on était déjà T'es prêt ? Ouais Inès tu es prête ? Ok 3, 2, 1 Top c'est parti Tribunal Juge Défense Avocat Let's go Solide Arc Tire Planté Flèche Oui Magnifique ça Manteau Froid Petit Petit manteau Hein ? Passe pardon passe Ok vas-y on passe Pardon C'était dur Nourrisson Bébé Dormir Dormir nourrisson Enfant non ? Non euh lit Berceau Tarzan Jane Arbre Tarzan Arbre Jane Oui Euh Allez Je vais dire forer comme ça tu me dis un autre truc Ouais euh Accrocher Trente secondes Singes ? Non 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 c'est pas grave c'est pas grave Manger Bois École Cantine Oui Oui bravo Euh Noir Blanc Couleur Gris Oui Magnifique celle-là C'est abominable 15 secondes Maïs Euh Épi Oh t'es génial ! Pardon euh Juillet Aout Avant Juin Bonheur Heureux Autre Sourir C'est terminé C'était quoi ? C'était joie Mais euh Eh Le épi Maïs épi c'est bien Parce qu'ensuite j'allais dire maïs et cheveux et on était foutus quoi Je me suis dit si là on l'a pas c'est terminé pour nous T'as été trop fort T'as été trop fort Le juillet août avant Bien joué ça Bien joué ça Ouais bah je me suis dit faut faire simple Mais bravo Faut faire simple Mais moi j'ai pas été aussi forte que toi pour faire devenir je crois Mais t'inquiète t'inquiète non attends Ouais pas pareil Noir couleur gris là aussi Pfff Magnifique Gris il était très très solide Commence très bien cette première titularisation hein Je te le dis Inès C'est super c'est super Ok Zach Reeve ça va être votre moment Il y aura une manche d'oeuf après Zach est-ce que tu es prêt ? Le mot qui s'appelle Ce n'est pas le premier que tu devras faire deviner Je vais passer 3, 2, 1 Top c'est parti Pêche Cannes Appa Vert Attends je crois que j'ai Au bout Hamson Oui Je l'avais mais après Potter Harry École des... Oh école Ça passe ça passe ça passe vas-y Sorcier Désolé Excusez moi Beyblade Toupie Froid Chaud Malade Température Nez Froid Morve Non Non Passe Doumbé Combattant Baki Adversaire Pied Pied 30 secondes Echard Dommage Il passe je vous l'offre Tornade Catastrophe Océan Typhon Oui Oh joli Vert Vert Glace Il était dur celui-là Non c'est pas ça Vêtements Manteau Sang Mouchoir Vêtements sans Celui-là je t'avais fait C'était nu Ouais le vert il était pas si simple Nus comme un vert Ouais mais c'est dur Ah pardon Vêtements sans En fait j'ai pas capé c'était le même mot Je t'avais passé un truc ok ok du coup j'étais déconnecté de Non mais en vrai le typhon par contre Ah ouais incroyable Tornade océan Tornade océan Tornade océan ouais j'avoue C'est vrai mais c'est vrai mais bien joué non mais pas mal de points Du coup c'était pas Echard c'était quoi ? Epine Je crois que ça a été compté Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné C'est gentil Merci vraiment Viennes Ecole D L'école D était très limite Celui-là était absolument immonde L'école D sort Je m'excuse d'avance péagerie d'être très très nulle dans ce rôle par contre Y'a aucun souci je mets mon masque de renard Je peux voir quand je mets mon masque de renard derrière Généralement ça perd Moi là je suis stressée là j'ai peur de Non 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 Faut juste en fait pas se créer de blocage Est-ce que moi j'ai le droit de passer si vraiment je sens que je vais pas réussir à faire deviner ce mot ? Non mais c'est une question Ou le moi je Non non oui tu as le droit de passer mais 3 fois maximum D'accord très bien merci 3 2 Attendez j'ai pas de mot Ça arrive Tu cliques Non c'est moi qui vais te passer le mot Ah d'accord 3, 2, 1 c'est parti Bouquin Livre Oui Magnifique ça déjà Jeu Société As Bouquer Roi Carte Ouais Pfff comment ils sortent ça ? C'est solide Boîte Mure Aliment Casse Pas casserole Cassoulaise Oubre Boîte Putain conserve Ouais Oui bravo C'est solide Chenille Papillon C'est quelqu'un là Réussite Défaite Autre Échec Malade Enrhumé Mieux Soigné Autre Soigné Sain Non Dommage 30 secondes Waouh Passe 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 Noël Cadeau Dessert Bûche Bravo Joli joli Passe On fait un ou deux Waouh Bag Alliance Collier Perle Magasin Bijouterie Bijoutier C'est bon ça passe Il passe Dernier C'est terminé Pour moi il passe le bijoutier Oui le bijoutier il passe T'as des trucs T'as été forte Ouais mais bien joué Ça c'est horrible Pardon On peut faire un petit point score Avant de passer à la manche 2 En effet Zachary vous accusez d'un léger retard Mais Ce n'est pas terminé parce que la manche 2 Se veut déjà beaucoup plus difficile que la première Mais elle offre aussi plus de points Qu'est ce que tu nous accouques Pour cette manche cette fois-ci à nouveau Vous avez une minute trente pour faire deviner le plus de mots à votre coéquipier Mais pour chaque mois à faire deviner Vous avez le droit de donner deux mots d'un coup Votre coéquipier a le droit qu'à une seule réponse Ecole D Ça fonctionne typiquement Votre coéquipier a le droit qu'une seule réponse Si votre coéquipier donne la bonne réponse c'est 3 points S'il donne la mauvaise réponse c'est moins 1 point Vous avez le droit en tant que coéquipier de passer jusqu'à 3 fois par 90 points C'est dur On va commencer tout de suite par P.A. qui fait deviner à Inès Ah voilà Et du coup Là je dis deux mots Oui Je te donne un exemple Et Inès peut passer aussi Tout à l'heure 3 fois seulement 3 fois seulement Et il n'y a que Inès qui peut passer d'ailleurs Ah ok d'accord Toi t'es obligé de donner des mots Tout à l'heure t'as fait deviner Cantine J'aurais pu te dire par exemple Collège manger Oui c'est magnifique Bravo pour ça Vous l'avez ? C'est beaucoup plus clair qu'avant l'émission C'est vrai qu'il y avait un doute Je te permets pas Je te permets pas Est-ce que vous êtes prêt P.A. Inès ? Oui 1 minute 30 3 2 1 Top c'est parti De Marseille De Marseille t'as dit ? De ou de ? Faut que tu dises quelque chose Inès Euh... Euh... Allez allez... OM Oui Euh... Putain Euh... Pardon Liane Amazonie Oh c'est 4 1 Je passe Ouais c'est mieux C'est mieux C'est mieux Oh les deux choix C'est dramatique Euh... C'est hyper dur Tribunal Accusé Bah y'a peut y avoir trop de choses Non ? Bah c'est pas mal hein Je me démerde Tribunal Accusé Euh... Oh le flop Oh c'est... C'est hyper dur ce jeu Je passe Ouais ouais putain bah c'est... Il te reste un seul passe Oui pardon Merci C'est hyper dur Rive aura remonté tout ça Trop dur Euh... Ça me parait pas significatif Bafa Colony Ça y est la balle C'est moyen Ça y est Je vais passer celui-là aussi J'arrête de passer maintenant Je crois que c'est Titanic pour naufrage le total Mais y'a s'te plaît Mais y'a s'te plaît Hôpital privé Clinique Oui Bah y'a aller vous faire foutre euh... Euh... Devant bateau Ah Tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as ? Oh go 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 C'était fini c'était fini Bah non mais de toute façon j'ai dit l'un ou l'autre C'est pas ça C'était la proue Vous avez perdu 3 points sur 3 mauvaises réponses Vous avez passé 3 fois Vous avez gagné 3 points sur une bonne réponse Tu mei Vous restez à 14 points Ça va C'est hyper dur Ça va être à toi de faire du coup Je t'ai pas aidé Je t'ai pas aidé Rive a dit qu'il pensait que c'était gérable En vrai de fou C'est maintenant que je vais me prendre un camas Ah c'est trop dur j'trouve Ah j'ai paniqué Les mots sont plus durs mais... T'es obligé de dire deux mots ouais Le chat demandait Qu'est-ce qu'il y a peur ? Non non le chat demandait T'es obligé de dire deux mots Oui C'est soit passe soit une réponse Franchement c'est trop dur Si vous voulez pas dire deux mots Vous pouvez en dire qu'un seul Moi ça me pose pas de problème Donc c'est ta responsabilité de passer Zach Je rappelle si tu sens que mon truc est pas clair Oui tonton t'inquiète t'inquiète Toutes les règles sont dans ma tête Allez mon grand duc Alors pardon Excusez-moi j'ai dit moins 3 points plus 3 points C'est moins 1 point plus 3 points Excusez-moi Je suis navré Je suis navré Ah on a eu qu'une mauvaise réponse ? Bah je suis en train d'activer là-bas Oui j'en ai passé 3 fois Mais comme tu as passé 3 fois En effet le chat est en train de me reprendre là-dessus Bravo le chat Pas de soucis J'active l'arbitrage professionnel Je crois qu'il y a eu moins 2 Pardon mais excuse-moi Moi j'aime beaucoup cet arc de Zach Hibou Parce que je trouve que Il y a un truc Je découvre un autre Zach C'est votre prime Un Zach vraiment tout mignon là Batman a peur là je te le dis Le nouveau Vengeur masqué de Jotam Zach Reeve est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt Ok 3, 2, 1, c'est parti Voiture, caoutchouc Voiture, caoutchouc Pas ouf, Reeve Pas ouf, j'avoue celui-là Passe Ah c'est dur hein Putain c'est dur Barbe, peigne C'est dur putain C'est impossible C'est impossible Passe Je comprends tellement Que des flops Elle est bien cette manche Putain C'est dur Océan Véhicule Oh joli Océan Véhicule Bateau Oui Bien joué Barrage Dans Castor Ouah Trop beau 100 Millions Euromillions C'est pas ça Désolé Grand Contraire Petit Bien Oh putain c'est beau Discorde Or Bronze Argent Oh joli Il nous tue Et On les a tués là Il joue la montre Il a joué la montre Il a joué la montre Il a joué la montre De la pire des manières Il a joué C'était dur J'ai galéré au début Les premiers mots étaient durs de ouf En fait 100 millions J'hésitais entre 100 et 100 Ou 100 Et oui 100 millions Et entre les deux t'avais 1000 Et c'était 1000 le mot qu'il fallait trouver tu vois Et c'était difficile de trouver le C'est comme ça que c'est venu Et comme pour or et bronze Désolé moi 100 millions j'ai pris le chiffre Comment tu gagues 100 millions Euromillions Oui oui Les connexions cerveau Vous avez passé trois fois Vous avez échoué deux fois Vous avez marqué trois fois des bonnes réponses Je crois que j'ai échoué qu'une fois Il me semble deux quand même Ah ouais moi je crois Ah ouais peut-être deux Je les ai plus en tête je les ai pas notés malheureusement J'ai échoué à Euromillions La crédibilité de l'arbitre qui s'écroule Ah non mais je crois que j'ai échoué qu'une fois De toute façon je fais confiance au chat Vous savez quoi on va afficher le classement tout de suite Ouiiii Ça dit quoi ? Je crois qu'on est devant normalement Vous êtes devant je pense Ouiiii Bravo On donne trois points la bonne réponse ? C'est trois points la bonne réponse Oh la vache Ah il faut prendre du temps hein Et oui frère Il faut prendre du temps pour réfléchir P1 Inès Parfois c'est mieux de dire un mot Je pense que parfois trouver le deuxième mot peut être mieux Mais le grand contraire pour petit C'est bien ça Ça peut être un naufrage là Attention T'inquiète t'inquiète Vas-y vas-y Inès on va le faire T'inquiète Riff j'ai le cerveau malade On va y arriver Le haut mur Alors le chat est mitigé sur le une deux fautes Je vais activer la VAR Je vous dirai ça juste après Merci le chat Active toutes les VAR qu'il faut Oh oui oui Je crois que c'est deux fautes quand même C'est deux au début je crois Inès Oui 3 2 1 C'est parti Éclair Grondé Tonnerre Oui Elle est belle celle-là Elle est belle Oh mon renard Ok Souterrain Voiture Voiture Ça fait 3 mots Non Souterrain Voiture C'est un mot C'est dur C'est dur Tunnel ? Ouais Bravo Pad Autre C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Euh Maison Igloo Hein ? Passe Ah non yaourt N'importe quoi pardon J'ai mal lu Euh Les points Euh Une dose Euh Bas de jambe Euh Je peux pas passer moi J'ai pas le droit de passer moi C'était Tibia Le bas de jambe de la danseuse Et j'ai lu yourte au lieu de yaourt Ah Pas grave On fait quand même un peu de points non ? 3 6 Vous faites en effet il me semble 3 marquages de points Ah quand même 2 erreurs Ah mince C'est moins 1 les gars C'était la dernière manche Ouais J'ai donc les résultats finaux Je les affiche maintenant Ah non Non Pardon Mais l'arbitre tu commences à nous gonfler là Et viens viens maintenant Zach C'est comme ça non ? Non mais battez vous Non pardon pardon je suis désolé Mais à la coupe Nous on a eu combien de points là ? On va se garder le suspens On va se garder le suspens Parce que sinon ça va Vous avez eu un certain nombre de points Rive Zach Allez je suis prêt Bon courage en tout cas les gars 3 2 1 Merci Mur Trou Mur Trou Trou Euh Euh Passe Art Objet Peinture Non Yes Dure celle là Dommage les gars Ta gueule Mer Basse Marée Oui Bravo Je crois Deux yeux C'est dur Ah non merde l'inverse Passe Merci Trente secondes Trente secondes Ouah celle là elle est record frère Pfff Pfff Nouveau Produit Ah ouais Pas mal C'est dur en vrai Nouveau produit Euh... Je sais pas euh... Nouveau produit Euh... Je sais pas passe C'est mon dernier passe je crois J'ai pas place C'est ton dernier passe C'est ton dernier passe C'est mon dernier passe ouais Alas Alas Cheval Monté Euh... Etalon Non Ouais mais c'est un record frère Société Finance Euh... Société, finance Bourse Non C'est non Je vous en donnerai pas le poids pour le dernier C'est dur C'est dur C'est dur c'est dur en effet je vous confirme Le vase il y avait peut-être un petit euh... Fleur Porcelaine fleur Ouais porcelaine fleur Ouais porcelaine fleur C'était un vase mais en vrai C'est que de temps en temps Et c'était quoi trou ? Fleur récipient moi j'aurais pensé Perpercé Ah pardon C'était un peu dur ouais Ah je conçois Je conçois Moi j'avais peur du disperseuse mais bon Ouais 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 Juste les deux yeux into ta tête Ils capent direct Tu sais je me suis posé la question Un oeil à Cyclope Non bah non c'est un oeil Parce que deux yeux c'était pour Cyclope Rive Oui oui non Je suis un débile Vraiment l'inverse de ce qu'est Non mais c'est tellement chaud Vraiment notre cerveau parfois Il pense complètement à l'inverse Mais c'est hyper dur le moment où tu dois te faire deviner Ah ouais Non mais tu sais que je devais te faire deviner le mot gamme Donc on fait de nouveaux produits Nouvelle gamme J'ai réfléchi Sinon comment je pouvais faire gamme ? Des gammes de musique Moi j'aurais dit des gammes de musique En vrai cette phase elle est pour le coup difficile Non mais gamme je vois pas comment tu le fais deviner en deux mots Des musiques Une gamme de musique Moi j'aurais dit piano Euh Une seconde manche la prochaine fois Je dois admettre que c'était très compliqué Je vous ai mis à l'épreuve Je me permets c'est une manche qui sort du Du Clément Lab On est bien d'accord On était plusieurs à bosser sur celle-ci On dirait pas comme ça Bravo à tous hein Bravo c'était magnifique C'était dur hein Il y a une phase 3 ? Écoutez il reste des mots si vous voulez faire une phase 3 Ah C'est quoi le score ? Si on a gagné peut-être qu'on s'arrête là Elle c'est une tryhard 2 Bah vous savez quoi je vais pas afficher les scores Je vous laisse le choix par équipe Pour refaire la manche 1 Demain on a des trainings Qui devine qui devine pas C'est bon on peut s'envoyer quelques mois en phase 1 Parce que la phase 2 elle est genre Ouais phase 1 Même règle que la phase 1 Et vous choisissez qui devine qui Ouais mais est-ce qu'on peut retourner le score à coup de 1 point C'est aussi ça la question Ouais je pense Bah vas-y bien sûr B.A. Inès Qui fait masque Qui fait deviner Je m'en fous comme tu veux Je sais pas vas-y Je sais pas Je devine Je vais pas être capable de prendre une décision Donc euh Je devine Allez vas-y Très bien C'est quoi l'idée On a le droit de passer 3 fois Je me souviens plus C'est moi qui ai le droit de passer c'est ça ? Si j'ai pas ? Non c'est moi qui passe Là de toute façon vous pouvez passer autant de fois que vous voulez T'inquiète t'inquiète Là ça spam Là ça spam juste Là ça va scorer du puntos Est-ce que vous êtes prêts ? 1 minute 30 Vas-y on est parti 3, 2, 1 C'est parti Minuit Midi Eh ouais ma gueule Manger Boire Déjeuner Manger Déjeuner Café Boulangerie Petit pain au chocolat Pain au chocolat croissant Peindre Peindre Couleur Crayon Dessiner Oui joli Euh Bou Bou Euh Pluie Pain 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 Combat Quignon Bleu Raisin Raisin Fruits On passe On passe Pépins Pépins Non non c'était nul c'était nul je suis pas bien là Oh il est sourd Passe 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 animaux Reprends ton cas animaux 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 euh c'est horrible je vais dire viande mais c'est affreux Brouté Foin Nature Herbe Pas loin dommage Coiffeur Cheveux Homme Coupe Moustache Barbier Vieillesse Âge Jeune Oh pardon c'est non C'est pas possible J'aurais pas pu relancer qu'on avait peut-être gagné là on s'est foutu dans la merde Mais oui mais c'est moi qui t'ai dit fallait pas Rive À chaque fois je fais ça je devine Je tiens pas la pression j'ai l'impression Mieux euh Quand je devinais ou ça Putain je tiens pas la presse Je pense qu'on veut tous revoir le Zakibou quand même Oui Zakibou Zakibou S'il vous plaît ça rend heureux les gens Ah non mais j'ai craqué là Eh Rive envoie Envoie Rive Zach Vous êtes prêts ? 3 2 1 C'est parti Pilule Médicament Énervé Passe Bijoux Bag Rouge Rubis Oui Innocent Coupable Cause Tribunal Heu 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 Cinéma Tentation Cause Cinéma Passe Oh c'était joli j'ai tenté Heu 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 Ouvrier Chantier Heu 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 Lieu Chantier Cheminée Usine Oh oui Elle est belle Bretagne Introyable Beurre Spécialité Dis un truc Kunyaman Heu Heu Plat Oh j'ai raté Crève NOOOOOO Tu peux pas dire ça Vous la donnez c'est obligé Galette Oui Galette Heu Douche Cheveux Heu Shampooing Oui Bien C'est terminé Oh non Je suis désolé Galette Je suis désolé Ca doit passer sur crêpe Je suis désolé Ah non attention une crêpe et une galette c'est pas pareil il est breton je veux dire que il est sur le dos là mes excuses les plus sincères non mais bien joué c'était une belle dernière manche c'était pas innocent machin là alibi d'où le film j'ai hésité à argument j'étais au cinéma c'est toi t'as bien fait en tout cas sachez tous autour de cette table que nous avons une équipe gagnante et que avec ou sans cette histoire de galette ça n'aurait rien changé parce que malgré le point en galette c'est PA Inès qui remporte je t'ai mis le point il a été donné je crois qu'ils avaient une erreur en plus juste pour recompter bravo Inès bravo Inès bravo PA Inès pour un premier jeu t'as montré justement et j'espère que ça vous mettra sur une bonne pente ascendante pour la finale de vendredi un pouce de confiance vendredi soir on aura besoin de vous du coup parce qu'on vous rappelle finale de danse avec les stars d'internet qui sera sur Twitch au final et sur TF1 mais sur la chaîne Twitch de Michou aussi lors de début bon c'est pas trop buvez deux trois cafés mais juste avant juste avant j'ai quand même moi je fais forme d'en danse avec les stars avec Nico Capone vous pouvez quand même regarder c'est vrai que quand même il y a ça aussi sur TF1 en direct mais du coup on aura besoin de vous parce que la finale donc toute dernière danse de notre duo on espère pouvoir peut-être ramener la coupe à la maison on verra on s'est donné en tout cas pour pour donner le max c'est vrai que moi je vais pas live d'ici là demain on se retrouve c'est les dernières répètes moi j'ai une dernière question pour Inès aussi on sait que évidemment quand t'es avec des participants qui n'ont pas l'habitude de danser il y a du stress j'imagine que tu stresses avant tes danses est-ce que toi tu stresses avant de monter sur le parquet de danse avec les stars ou t'es en mode c'est bon je connais de toute façon c'est facile en fait si moi je stresse c'est fin du game tu vois parce que je dois je dois les porter quand je dis les c'est P.A. et Nico il me dit non non je stresse pas vraiment c'est vraiment de l'excitation en fait c'est mon métier depuis des années je le connais et le stress parfois ça fait perdre les moyens moi c'est vraiment de l'excitation c'est galvanisant chez moi j'ai besoin de cette adrénaline là dans ma vie tu danses mieux avec le stress avec de l'adrénaline si j'ai pas cette adrénaline là en fait ça me fait vivre de l'adrénaline donc monter sur scène ça me fait je me sens vivante en fait quand je suis sur le parquet putain pas d'action quoi tu sais que c'est trop beau ce que tu viens de dire je kiffe alors que nous à game tranquille posé dans le siège on s'entira vivant la soirée qu'on va faire de ce truc mais ça mais on a un truc les mecs genre je suis sérieux mais j'ai vu que t'avais kiffé oui t'es trop fort en plus j'ai kiffé tu peux juste amener le masque qui boue à la soirée je t'ai beaucoup aimé tu me dis que la contrepartie de la soirée Just Dance ensemble c'est le masque qui boue je danse avec le masque qui boue on va se faire une soirée à deux nous on va se te régal merci beaucoup en tout cas d'être venue c'était un plaisir Inès les gens t'ont adoré merci beaucoup moi aussi c'était génial j'étais trop contente quand tu m'as proposé de venir ici je me suis dit quoi moi sur Popcorn genre je suis invitée je croyais que c'était une blague je suis très contente merci ça régale de t'avoir eu Rive vendredi 18h nouveau docu exactement tout à fait qui sort allez voir ça sur la chaîne n'hésitez pas à aller vous abonner merci beaucoup mon Zac qu'est-ce qui se passe j'ai vu juste avant il y a eu un Zac en rôle libre de Sébastien Aller quand même Zac en rôle libre avec Sébastien Aller qui a été diffusé tout à l'heure qui sera demain sur Youtube donc très très grosse émission incroyable j'ai plein de gros trucs qui arrivent sur Youtube notamment une petite petite vidéo histoire bien longue bien produite sur notre king de CSGO français notre ami Zaiwoo avec un peu des insights et tout un truc vraiment très cool donc je suis très content ça arrive soon sur Youtube et puis comme d'hab la Casse d'Allerie mon restaurant qui a ouvert hier à Où et qui vient d'avoir la livraison ouverte parce que ça marchait tellement que pour l'instant ça marchait tellement qu'on n'avait pas ouvert la livraison maintenant ça s'est un petit peu calmé les cuisines sont un peu plus rodées donc on a ouvert la livraison donc sur Paris 6 rue Saint-Vincent de Paul n'hésitez pas à venir manger c'est très bon ça régale c'est trop stylé en tout cas comme d'hab merci de nous avoir suivis c'était super cool cette émission on a fait plein de choses ça a duré 2h30 on n'a pas vu le temps passer on se retrouve nous vendredi et ensuite mardi prochain si jamais merci encore à EDF qui nous accompagne qui nous amène aussi des attentes etc et du coup si jamais on a un concours sur Twitter le Twitter de Popcorn pour gagner un vélo électrique Cowboy je crois que c'est à peu près d'une valeur de quasiment 2500 euros en vrai ça régale pour pouvoir se déplacer et tout ça fait bien plaisir vous avez le lien épinglé dans le chat on se retrouve nous mardi prochain passez une bonne semaine prenez soin de vous et à mardi pro ciao tout le monde salut au revoir ciao ciao ciao